Voilà, donc on commence ce DU avec des cours sur la radiographie standard du thorax. C'est une technique qu'il ne faut pas oublier et parce que c'est souvent un examen de première intention chez des patients qui présentent une symptomatologie thoracique qu'elle soit en particulier aiguë, un examen de débrouillage et puis malheureusement c'est une technique qu'on a un peu oublié d'enseigner et c'est dommage. Donc on verra d'abord un cours sur les critères de qualité et de normalité et les principaux syndromes, ensuite un cours sur la sémiologie des athélectasies et puis après on verra plein d'exemples avec les corrélations au scanner. D'une façon générale, une façon de devenir performant en interprétation de la radiographie standard, c'est lorsqu'on a un scanner thoracique, de regarder la radiographie correspondante, ça fait beaucoup progresser. Donc vous allez voir qu'on part sur des choses très basiques, peut-être qu'ils vont vous paraître trop simples, mais je pense que c'est important de faire cette démarche. Alors la radiographie standard, vous savez que c'est une technique qui utilise les rayons X, mais c'est un examen qui est très faiblement irradiant. Une radiographie du thorax de face, c'est 0,02 mSv. Pour vous donner une idée, notre irradiation d'origine naturelle en France, tous les ans, on a 2 mSv. Ça veut dire qu'une radio de face, c'est un centième de notre irradiation environnementale. C'est un examen qui est accessible, souvent de première intention, et c'est le deuxième examen le plus souvent prescrit après le CG, mais c'est limité. Au mieux, on va distinguer quatre tonalités. L'air qui est très noir, la graisse seulement si elle est abondante. Là, vous voyez qu'on ne voit pas de graisse dans les parties molles de ce sujet. Ensuite, on a confondu une tonalité tissulaire et liquidienne. On n'est pas capable, sur l'ombre cardiaque, de distinguer ce qui est la paroi du cœur du sang circulant. Et puis dernière tonalité, la tonalité calcique, celle des os ou des structures calcifiées. Les deux inconvénients de la radio, c'est qu'on va projeter dans cette même plan, des structures qui vont être sur une topographie antéropostérieure différente. Et puis, c'est un examen qui a une sensibilité limitée, en particulier pour la détection des nodules. On sait qu'on est réellement efficace, largement au-dessus d'un centimètre. Et les études menées dans les années 70 sur le dépistage par la radiographie du poumon du cancer du poumon n'ont pas été concluantes. Il n'y a pas de réduction de mortalité dans le bras qui bénéficiait d'un examen radiographique standard. Alors, un exemple. Ici, vous avez un patient qui présente une opacité nodulaire en basse droite. Cette opacité est-elle antérieure dans l'homme moyen ou postérieure dans l'homme inférieur ? Eh bien, le scanner montre que c'est ni l'un ni l'autre parce qu'il s'agit tout simplement d'un hilo condensant costal qui crée une fausse image de nodule. Donc, il y a un exemple de piège lié à la superposition des structures. Alors, le plan que je vais adopter est le suivant. On va faire quelques rappels d'anatomie thoracique. J'expliquerai très brièvement comment réalise une radiographie standard, les critères de qualité, la grille de lecture et les principaux syndromes. Donc, la radiographie du thorax, c'est un contenant osseux. Je coupe le micro des nouveaux arrivants. Voilà. Merci de le faire spontanément, ça m'évite de m'interrompre. Donc, ce contenant osseux est fait du sternum en avant, des côtes latéralement et du rachis en arrière, d'où le concept de cage thoracique, vous voyez, qui est bien illustré sur cette reconstruction 3D d'un scanner. Alors, ne croyez pas que ça prend des heures de faire ce type d'image, ça s'obtient en un seul clic. C'est joli, ce n'est pas forcément très utile, sauf pour les déformations de la cage thoracique, notamment les pectus. Alors, quelle variante peut-on avoir ? On peut avoir des côtes surnuméraires, c'est le cas des côtes cervicales qui vont pouvoir être à l'origine de syndrome du défilé en comprimant, comme ici, l'artère sous-clavière. Vous voyez ici sur cette reconstruction l'artère sous-clavière qui est comprimée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dilatation post-sténotique et donc, c'est des patients qui vont avoir des paresthésies du bras à certains mouvements. Les autres anomalies qu'on peut voir, ce sont les pectus. Mais voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu viscéral avec au centre le médiastin qui contient le cœur et les gros vaisseaux, la trachée et les bronches principales. Vous avez ici ces trois vues frontales, ici d'une IRM, ici d'une radio, ici d'une reconstruction scanner avec la trachée, la carène et les deux bronches souches. L'œsophage, comme vous pouvez le constater, n'est pas visible, sauf si on fait boire un produit de contraste au sujet. Par contre, on voit une ligne ici sur la radiographie du thorax qui s'appelle la ligne parasico-œsophagienne. J'expliquerai dans un instant par quoi elle est créée. Et puis, il y a d'autres structures, les nerfs, les ganglions qu'on ne voit pas quand ils sont normaux. On peut voir, en tout cas sur la radio. Et le thymus qu'on ne voit pas chez l'adulte alors que chez l'enfant, c'est responsable d'une volumineuse opacité médiastinale supérieure. Alors, on a, ce que vous voyez apparaître ici en rouge sur l'animation, on voit la trachée et les bronches souches sur une radiographie du thorax parce qu'il y a un contraste entre l'air intratrachéale et intrabronchique proximale et la tonalité hydrique du médiastin. Par contre, on ne voit pas l'air dans les divisions bronchiques en projection du poumon, sauf, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contraste entre l'air alvéolaire et l'air intrabronchique, sauf quand il y a un syndrome alvéolaire, c'est-à-dire un remplacement de l'air alvéolaire par un conglement liquidien, un afflux de cellules inflammatoires. Et donc, à ce moment-là, ça crée un broncogramme aérique et ce broncogramme aérique, il n'est pas d'opnomonique d'un syndrome alvéolaire. Alors, ce qu'on doit analyser sur la radiographie thoracique, ce sont les îles. Les îles sont définies par l'émergence des artères pulmonaires. Vous voyez ici sur cette reconstruction d'images scanners qu'en fait, à gauche, c'est bien l'artère principale qu'on voit, alors qu'à droite, c'est déjà un niveau de division qui correspond à l'artère interlobère. Et un critère de normalité essentiel de la radiographie du thorac, c'est de toujours vérifier que le île gauche, l'artère pulmonaire gauche, est plus aussitué que le île droit qui est l'artère interlobère. Alors, il est important, quand on analyse une radiographie du thorac, d'analyser les contours du médiastin et de décrire les arcs que l'on doit voir normalement. L'arc inférieur droit correspond au bord externe de l'oreillette droite. Il va être effacé par les opacités qui siègent au contact de l'oreille droite et qui sont donc antérieures dans le thorax, donc qui siègent dans le l'homme moyen. Donc, si l'arc inférieur droit est effacé par une opacité, eh bien, ça veut dire que cette opacité siège dans le l'homme moyen. Si l'arc inférieur droit est effacé, il faut suspecter des phénomènes rétractiles au niveau des midoraxes gauches et en particulier une intellectasie de l'homme inférieur gauche. J'y viendrai tout à l'heure sur le cours sur les intellectasies. L'arc supérieur droit, c'est le bord externe de la vénicale supérieure et au-dessus, on a la bande paratrachéale dont on va toujours vérifier qu'elle est fine. À gauche, trois arcs. L'arc supérieur gauche correspond au bouton aortique, c'est-à-dire à la jonction entre l'aorte horizontale et l'aorte thoracique descendante. L'arc moyen gauche correspond ici sur cette coupe coronale de scanner au bord externe du tronc pulmonaire et un critère de normalité important de la radiographie du thorax, c'est de vérifier que cet arc moyen est plat ou concave vers le poumon mais jamais convexe. Attention à ne pas confondre l'arc moyen gauche avec l'artère pulmonaire gauche. Vous voyez que c'est deux lignes différentes. Cette ligne-là doit être plate et non pas convexe. Celle-là peut être bon bande, c'est l'artère pulmonaire gauche. Dernier arc, l'arc inférieur gauche qui correspond au ventricule gauche, il va être effacé par les opacités qui siègent dans la lingula. Application pratique. Ici, vous avez une anomalie des contours du médiastin puisque vous n'avez plus de bouton aortique. Pourquoi ? Parce que c'est une jeune patiente qui a une variante de la normale, elle a une crosse aortique droite, voilà, elle est asymptomatique. C'est une anomalie qu'on peut avoir de façon asymptomatique. Elle est un petit peu grassouillette comme vous voyez puisque vous voyez de la graisse ici dans les parties molles mais encore une fois, de la graisse, on la voit que si elle est particulièrement abondante et en particulier dans le médiastin, on ne voit pas les interfaces graisseuses du médiastin. Deuxième exemple d'anomalie de la silhouette cardiomédiastinale. Ici, chez cette patiente qui va très mal, elle est scopée, elle est assis au lit parce qu'elle est orthopnéique. On a un bondement de l'arc moyen gauche qui correspond à quoi ? Donc à une hypertrophie du tronc pulmonaire chez une patiente qui a une hypertension pulmonaire sévère. Vous voyez la correspondance sur le scanner avec un tronc pulmonaire qui est franchement élargi par rapport à la horte ascendante. Normalement, on doit avoir un rapport AP-a-horte qui est inférieur ou égal à 1. Alors, voilà, je vous ai détaillé le contenu viscéral médiastinal et latéralement, bien sûr, on a les poumons avec trois lobes à droite et en principe deux lobes à gauche, sauf quand on a une variante anatomique avec une petite scissure gauche, ça peut arriver. Mais par défaut, la plupart des sujets, on a une grande scissure ou scissure oblique à droite et à gauche et uniquement à droite, une petite scissure ou scissure horizontale à droite entre le lobe moyen en bas, le lobe supérieur en haut. Et pas de petite scissure gauche, sauf chez 18% des sujets. Les scissures, on ne les voit pas sur une radiographie du thorax normal. Quelquefois, on devine la petite scissure. On peut deviner aussi la grande scissure quand il y a un épanchement pleural abondant avec du liquide qui s'insinue ici sur les grandes scissures. Mais sinon, on n'a pas de délimitation scissurale et donc pas de délimitation des lobes. Et donc, en gros, pour situer une anomalie sur une radio simple de face, on va avoir un petit peu de mal. Il faut bien être conscient qu'il y a beaucoup de superpositions entre en haut le lobe supérieur, en bas le lobe moyen et puis en arrière le lobe inférieur, notamment son segment apical qui va remonter en arrière à hauteur du lobe supérieur. À gauche, la superposition des lobes, elle est encore plus importante. Donc, ça n'est que dans les images qui sont toutes apicales qu'on peut être sûr qu'elles sont dans le lobe supérieur et pas dans le lobe inférieur du côté gauche. En scanner, par contre, on voit très bien les scissures. Vous avez ici une vue coronale, une vue sagittale du poumon droit où on voit bien la grande scissure ou scissure oblique ici, la petite scissure ou scissure horizontale là et à gauche, une seule scissure chez le sujet qui est la grande scissure ou scissure oblique avec le lobe supérieur en avant, le lobe inférieur en arrière. Et ce lobe supérieur gauche se subdivise en culmènes et lingulats mais sans délimitation scissurale. Alors, comme on voit très bien les scissures en vue comme ça sagittale, moi je vous recommande quand vous voulez précisément situer une anomalie sur un scanner de faire ces reconstructions dans le plan sagittal parce qu'on voit très bien les scissures. Alors, quelles sont les variantes scissurales qu'on peut avoir ? Des scissures incomplètes, ça c'est en général la règle pour la grande scissure à droite qui est incomplète chez la plupart des gens. C'est embêtant parce que les scissures c'est quelque chose d'assez sympathique parce que ça s'oppose à la propagation des tumeurs comme des infections. Et puis dans les chirurgies d'exérèse, dans la nobectomie supérieure droite, ça va compliquer la tâche des chirurgiens si les scissures sont très incomplètes parce que ça peut donner des petites fuites bronchiques et donc ils sont obligés de faire un agrafage soigneux pour éviter la complication de la chirurgie thoracique qui est la survie de fistules bronchochlorales. On peut avoir des scissures accessoires, ça c'est pas gênant et c'est très fréquent. Donc c'est simplement, il faut connaître ça pour ne pas faussement interpréter des images. Comme scissure accessoire, on a la scissure accessoire inférieure ou paracardiaque, la scissure accessoire supérieure ou de DV, ça c'est entre le Nelson et le reste de la pyramide basale et puis la petite scissure gauche dont vous avez déjà parlé. Donc quelques exemples, ici voilà ce que c'est qu'une scissure paracardiaque, elle est dans un plan sagittal, elle tend à isoler le segment paracardiaque du segment entéro-basal. Donc voici un exemple ici, un exemple là, un exemple là, ici et là. J'en ai mis cinq pour vous montrer que c'était fréquent. La petite scissure gauche, et bien voilà, ça va être, voilà, on la voit sur cette vue sagittale du poumon gauche, on a une scissure horizontale en plus de la scissure oblique et voilà comment ça se présente sur une coupe axale. Et puis ici, voilà ici un exemple de scissure de DV, donc la scissure de DV, ça tend à isoler le segment de Nelson du reste de la pyramide basale. Et puis il y a la pseudo-cissure azigos. Alors pourquoi on doit, si on est rigoureux, parler de pseudo-cissure plutôt que de scissure ? Et bien parce qu'une scissure, normalement, ça n'est fait que de plèvres viscérales et en cancérologie thoracique, un envisement scissural, c'est un T2 parce que c'est uniquement de la plèvre viscérale. La pseudo-cissure azigos correspond à deux structures pleurales. Il n'y a pas que de la plèvre viscérale, il y a de la plèvre viscérale et pariétale, c'est pour ça qu'il faut parler de pseudo-cissure. En voici trois exemples. Ici, donc, la pseudo-cissure azigos contient toujours la crosse de la veine azigos. La veine azigos va monter sur le bord droit du rachis et à un moment donné, rejoindre la veine cave supérieure. Elle doit normalement passer dans le médiastin sans s'écarter vers le poumon. Là, vous voyez qu'elle s'est écartée avec un tout petit lobe azigos ici. Là, elle s'est écartée plus largement avec un lobe azigos qui est un peu plus important. Ce n'est pas en soi un problème. Chez ce patient, par contre, qui a un cancer du poumon, ce n'était pas de chance parce qu'il y a eu un envahissement pleural précoce et une dissimulation de carcinose pleurale qui va être plutôt rare sur des tumeurs centrales. Le temps que ça envahisse la plèvre, ça prend du temps. Mais lui, comme il y avait la pseudocie sur azigos, ça a été une espèce de raccourci, si vous voulez, par rapport à l'envahissement pleural. Pour continuer sur les bases fondamentales, je vous fais un petit rappel de l'anatomie segmentaire. Nous avons deux poumons, trois lobes à droite, deux lobes à gauche. Et dix segments par poumon. Donc, il faut faire cet effort de connaître l'anatomie segmentaire en sachant que je vais la détailler à droite. À droite, dans le lobe supérieur droit, nous avons trois segments. Un segment apical S1, un segment ventral S2, un segment dorsal S3. Moi, je prends cette nomenclature-là de Boyden. Vous verrez sur certaines nomenclatures que c'est inversé. Certains appellent le ventral en lui donnant le numéro 3 et le dorsal en lui donnant le numéro 2. Moi, j'appelle ça comme ça parce que c'est la première nomenclature de Boyden. Bref, à ces segments correspondent des bronches. Pour le segment apical, la bronche apical B1, elle est verticale. Donc, elle va être perpendiculaire au plan de coupe en scanner et apparaître comme un petit rond. Alors que les deux autres bronches, la segmentaire ventrale qui va vers l'avant, la segmentaire dorsale qui va vers l'arrière, sont horizontales. Les voici. Donc, vous avez ici la bronche souche, la bronche lober supérieure, la segmentaire ventrale et la segmentaire dorsale. Voilà. Ensuite, vous avez un étage moyen où vous allez voir partir la bronche lober moyenne qui va se diviser en deux segmentaires, une entéro interne et une postéro externe. Et puis, la bronche lober inférieure est tout de suite B6 qui est la bronche segmentaire pour le segment de Nelsen et qui n'est toujours pas très loin de la bronche lober moyenne, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et ces deux bronches, elles sont nées après qu'on ait vu le détachement de la bronche lober supérieure. Ça s'appelle le tronc intermédiaire. Donc, ce tronc intermédiaire va se diviser ensuite en bronche lober moyenne et bronche lober inférieure. Voilà, tronc intermédiaire. Alors là, j'ai mis V2. V2, c'est ça. Cette structure ici, elle peut être intéressante. C'est la veine qui draine le segment ventral du lobe supérieur droit. Elle nous aide, sur des coupes axiales, à reconnaître ce qui est encore du segment ventral du lobe supérieur droit, qui va être en dedans de V2, de ce qui est déjà du lobe moyen. Mais sinon, vous ne vous cassez pas la tête, vous faites une reconstruction sagitale et vous veillez la petite scissure et ce qui vous divise en haut le lobe supérieur, de en dessous le lobe moyen. Voilà, les bronches lober moyennes et puis B6 pour le segment apical du lobe inférieure droit. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous expliquant ici ces segments et ces bronches, pour les artères, c'est pareil. Elles sont toujours accompagnées de la bronche correspondante. Voilà, donc on passe maintenant à l'étage inférieur. À l'étage inférieur, une fois que B6 est né, ça s'appelle le tronc des basales et la première bronche qui va ensuite naître, c'est B7, ou bronche paracardiaque, qui va ventiler le segment paracardiaque. Donc, voici ici B7. Ensuite, on a une bronche antérobasale, B8, qui va ventiler S8, le segment antérobasal, et un tronc commun, généralement à droite, B9 plus 10, qui ensuite se divise en B9, latérobasale, et B10, postérobasale. Et ici, vous voyez que B7 s'est déjà divisé en deux bronches sous-segmentaires. Ici, en avant de la veine pulmonaire inférieure droite, quelquefois, il y a des variantes avec B7 qui peut se diviser de part et d'autre de la veine pulmonaire inférieure droite. Voilà, B7, B8, B9 plus 10, qui se divise en B9 et B10. Donc ça, c'est le schéma général, mais bien sûr, il y a plein de variantes. Ce qui ne change pas, c'est qu'on a toujours 10 segments. Alors, une fois qu'on a mis en place cette anatomie bronchique segmentaire, il faut savoir qu'il y a plein, 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 plein de divisions, et qu'on va arriver à notre fameuse structure du lobule pulmonaire secondaire, qui est importante à connaître, parce que ça explique la sémiologie radiologique thoracique. Donc déjà, première chose, ces bronches vont se diviser, et puis à un moment donné, on va passer de bronches aux bronchioles. Qu'est-ce qui définit petite bronche versus bronchioles ? C'est qu'au niveau des bronchioles, il n'y a plus de cartilage. Et puis à un moment donné, on va arriver à une bronchiole terminale. Qu'est-ce qu'on appelle une bronchiole terminale ? C'est la dernière zone de condition pure. C'est-à-dire, c'est un tuyau, mais il n'y a pas d'alvéole greffée sur les bronchioles, alors que quand c'est le cas, ça s'appelle une bronchiole respiratoire, et il y en a plusieurs ordres de division, jusqu'à arriver aux acules alvéolaires et aux alvéoles. Alors, ce qu'on appelle un asinus, c'est ce qui est ventilé par une bronchiole respiratoire de premier ordre, et ce qu'on appelle un lobule, c'est ce qui est ventilé par une bronchiole non pas terminale, ce serait trop simple, c'est ventilé par plusieurs bronchioles terminales, trois à cinq bronchioles terminales. Et ça ne porte pas de nom, on peut appeler ça une bronchiole lobulaire, mais ce n'est pas tout à fait comme la bronchiole terminale. Après, ce lobule pulmonaire secondaire regroupe trois à cinq bronchioles terminales, et après, ce lobule, il faut bien comprendre sa structure. Et sa structure, c'est quoi ? C'est qu'au centre du lobule, on va avoir l'axe bronchique et l'axe artériel, et à la périphérie du lobule, dans les cloisons interlobulaires, dans les septins interlobulaires, on a deux structures, on a les petites vénules pulmonaires, mais on a aussi des lymphatiques. Et des lymphatiques, on les a aux deux endroits, dans la partie centrale du lobule pulmonaire secondaire, contre l'axe broncho-artériel, et aussi à la périphérie du lobule, avec les petites vénules, dans les septins. Alors pourquoi c'est important de connaître ça ? Parce que ça vous explique cette image-là. Ici, cette vue post-mortem de poumon, vous voyez qu'il y a une espèce de petit quadrillage noirâtre qui dessine des polygones. Alors pourquoi ça ? Parce que ces polygones, en fait, ce sont les septins interlobulaires, en vue externe, qui sont tatoués au niveau de leur cloison par de l'anthrachose. Et pourquoi c'est tatoué par de l'anthrachose ? Parce que c'est dans les lymphatiques, qui ont récupéré un petit peu toutes ces saletés, que se fait ce tatouage anthracosique. Donc bref, ici, on voit les contours des lobules pulmonaires qui ont toujours cette forme polyhédrique, parce que les lymphatiques, qui sont des casons septales, ont récupéré le tatouage anthracosique. Alors, en sémiologie thoracique, on va opposer deux sémiologies, ce qui relève de l'interstitium et ce qui relève de l'alvéole. Alors, l'interstitium, c'est quoi ? C'est la remarquure du poumon, c'est tout ce qui n'est pas l'air alvéolaire. Donc ça va être les cloisons septales, les cloisons intralobulaires, les gaines broncovasculaires, bref, c'est tout ce qui est tissulaire et c'est un espace qui est contraint. Et par opposition, on a les lumières alvéolaires, qui est tout le reste et c'est l'essentiel de la surface du poumon avec une surface d'échange qui est importante. Alors là, c'est une petite abeille mathématicienne qui explique que si on veut avoir la zone d'échange gazeux la plus importante, le truc le plus intelligent à faire, ce n'est pas des petits carrés, pas des petits triangles, mais c'est de faire des polygons. Voilà. Et ces lumières alvéolaires, elles communiquent entre elles et dès lors, vous voyez qu'on comprend très bien pourquoi une opacité alvéolaire va être plutôt de grande taille avec des limites floues parce que les alvéoles communiquent entre elles alors que des images interstitielles vont être plus petites parce que c'est un espace qui est contraint et à limite nette. Voilà. Donc si je prends l'exemple de l'œdème pulmonaire cardiogénique, il débute, alors c'est quoi ? Ça, c'est quand le cœur gauche marche mal. Le cœur gauche, c'est quoi ? C'est la vidange des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Donc quand cette vidange se fait mal, les petites vénules pulmonaires vont être dilatées et ça va faire apparaître les cloisons septales que normalement on ne doit pas voir sur un scanner thoracique. Et donc quand sur un scanner thoracique, on voit comme ici un épaississement lisse et régulier des septins interlobulaires, particulièrement dans la région paracardiaque. Le premier diagnostic à suspecter, c'est celui d'insuffisance cardiaque gauche. Et puis, si on ne traite pas le patient, qu'on continue à le remplir, qu'on ne s'occupe pas de lui, il va passer au stade alvéolaire de l'œdème avec tissu d'eau dans les alvéoles. Et vous voyez que ça donne des opacités à limite floues. Ça, c'est petit et net. Le correspondant sur la radiographie du thorax, je vous en montrerai des exemples, c'est ce qu'on appelle les lignes de Kerley. Et puis là, voilà, au stade alvéolaire d'eau dans les alvéoles, on a des opacités peu denses, de grande taille, à limite floues. Un bref mot de la réalisation technique de la radiographie. Standard. Alors, la radio, il faut faire ça en service de radiologie avec une technique de réalisation rigoureuse. On va mettre le patient debout, sa poitrine contre la plaque, les rayons qui viennent par l'arrière, en lui demandant de bien gonfler les poumons et en dégageant ses homoplates. De profil, on lui fait bien lever les bras, sinon les bras se projettent sur le thorax et on n'y voit rien. Le côté gauche, généralement contre la plaque, pareil, en demandant de bien gonfler les poumons. Et il faut savoir que toutes les radios de thorax au lit, c'est une perte de chance pour tout le monde parce que c'est faussement rassurant et je vais vous montrer toutes les limites de ces radios couchées au lit qui sont vraiment très piégeantes. Donc, comme la radiographie du thorax, je vous l'ai dit, ça a des défauts, ça distingue peu de tonalités, c'est pas très sensible. Il faut au moins s'attacher à ce qu'elle soit réalisée avec une certaine qualité. Et donc, on va voir quels sont les critères de qualité importants à prendre en compte. Et je vais énumérer cinq critères de qualité. Le premier, c'est qu'une radiographie du thorax de face doit être bien de face. Sinon, on aura des difficultés ou on se trompera dans l'interprétation de déviation des structures médiastinales. Alors, le critère de face, il est simple. Vous repérez la ligne des épineuses que vous voyez en arrière ici de la trachée. et il faut une équidistance entre le bord interne des deux clavicules et cette ligne des épineuses. Voilà, les épineuses, le bord interne des deux clavicules, les deux distances doivent être symétriques. C'est ça le critère de face. Deuxième critère de qualité, il faut que le poumon soit bien gonflé. Pourquoi ? Parce que si l'inspiration est insuffisante, on va avoir trop de trames interstitielles et on va à tort penser que le patient a un syndrome interstitiel. Pour ça, on va compter des arcs costaux antérieurs. Je vous les ai surlignés ici du côté droit, les voilà à gauche. On en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Il faut compter de 6 à 7 arcs costaux antérieurs. Troisième critère de qualité, il faut voir la totalité du poumon des apex au cul-de-sac. Pourquoi ? Parce que si vous coupez ici l'apex, vous allez rater des tumeurs de pancostobias qui se développent surtout en extra-thoracique avec une toute petite opacité au niveau du dôme pleural. Et vous allez rater aussi les épanchements pleuraux de faible abondance qui vont simplement combler le cul-de-sac costaux diaphagmatique. Quatrième critère de qualité, il faut dégager les homoplates. Donc ici, du côté gauche, c'est presque parfait. Elle déborde très peu, l'homoplate gauche. Ici, elle déborde un peu plus, vous voyez, et ça, ça peut créer des fausses lignes. Ça a deux inconvénients. Un, ça peut vous créer des lignes qui vous font croire à tort qu'il y a un décollement du poumon, un pneumothorax. Et deux, si l'homoplate se projette trop largement sur le poumon, vous allez rater des opacités. Quatrième critère, c'est l'exposition du cliché. Alors, l'exposition du cliché, ça veut dire qu'on a utilisé AC de rayons X. Et pour ça, alors, il y a un critère sophistiqué qui est d'être, de voir cette ligne para-asigo-osophagienne, où plus simplement, vous devez voir, deviner l'orachis en arrière du cœur. Alors, je vous explique que c'est que ce... Alors, cette ligne para-asigo-osophagienne, par quoi est-ce qu'elle est créée ? Ça se comprend en regardant cette coupe ici de scanner. Vous voyez que sur la moitié droite du rachis, on a plus d'air que sur la moitié gauche où se projette l'osophage ici, la horte et la veine asigos. Donc, le long de cette ligne entre l'asigos et l'osophage, para-asigo-osophagienne, vous délimite une partie droite du rachis qu'on voit moins dense, parce qu'il y a plus d'air pulmonaire devant, que sur la côté gauche où on a l'osophage, la horte et la zygose. Donc, cette ligne para-asigo-osophagienne. Donc, voilà, critère 1 de face, 2 bien inspiré, 3 à tout le poumon, 4 les homoplates, 5 l'exposition. Voilà, on passe. Donc, ici, ça ne va pas parce que là, on a mis trop de rayons. Donc, vous voyez que c'est tout noir et on n'analyse pas du tout la trame pulmonaire ici. Et puis là, c'est une radio qui est aussi de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce qu'on a les deux homoplates qui se projettent très largement sur les deux champs pulmonaires. Quand on réalise correctement la radio comme ici, on voit beaucoup plus nettement ce qui était masqué ici, qui est une opacité à l'apexe gauche. Et c'est très embêtant de manquer cette opacité parce que vous voyez sur le scanner, c'est un petit adénocarcinome, un nodule avec un broncogramme et un peu de verdéboli autour, une petite rétraction de la plèvre. C'est un adénocarcinome stade 1, typiquement le genre d'anomalie qu'on n'a pas du tout envie de rater sur la radiographie du thorax. Et là, je peux vous dire que les gens avaient complètement raté la détection de cette anomalie qui était pourtant présente. Pourquoi ? Parce que c'était un cliché de mauvaise qualité, fait coucher au lit du patient. Alors, qu'est-ce qu'on va analyser maintenant sur la radiographie du thorax de face ? Je passe sur cette crosse de l'asigose qu'on ne voit pas très bien. On va regarder la ligne paravertébrale droite, la ligne paraortique, la ligne parasygo-osophagienne que je vous ai déjà détaillée, la finesse de la bande paratrachéale, et puis surtout, on va analyser systématiquement cinq choses. La position des îles, je vous l'ai déjà dit en introduction, le île gauche doit être plus haut que le île droit. La position des coupoles, c'est l'inverse. La coupole droite doit être plus haute que la coupole gauche, mais avec moins d'une hauteur de vertèbre de différence. Les cul-de-sac doivent être libres, un cul-de-sac costaudia-phragmatique. S'ils sont comblés, c'est un signe d'épanchement pleural. Et puis, pour ce qui est du parenchyme pulmonaire, on va prendre chaque côté comme le témoin de l'autre côté et vérifier qu'il n'y ait pas un surcroît d'opacité et savoir qu'il y a des régions difficiles comme les apex, la région rétro-cardiaque, les régions juxtaillaires et les régions rétro-coupole qui nécessitent qu'on soit particulièrement attentif. Voilà comment on peut mesurer le rapport cardiothoraxique sur une radiographie du poumon de face, en position debout. On prend le milieu ici, la distance la plus grande à l'arc inférieur droit, la distance la plus grande à l'arc inférieur gauche qui n'est pas nécessairement au même niveau. On additionne ces deux valeurs qu'on rapporte sur le diamètre thoracique transverse. Il faut que la valeur soit inférieure à 0,5. Mais ça, c'est bon pour le siècle dernier. Si on veut savoir s'il y a une cardiomégalie, il faut faire une échographie cardiaque. Ce d'autant que s'il y a un épanchement péricardique, sur un niveau de thorax, on va se tromper. Position des îles, bien vérifier que le île gauche soit plus haut que le île droit. C'est sur une île ici en rouge. Position des coupoles, la droite plus haute que la gauche. Et puis, la symétrie. Donc, vous devez visuellement balayer la radio pour vérifier qu'il n'y ait pas un surcroît d'opacité. Et pensez à ces régions difficiles. Les apex, pourquoi ? Parce que vous avez la projection de la clavicule, de la première côte, de l'arc postérieur, de la deuxième et de la troisième côte. Tout ça sur la même région. Donc, ça tend à vous masquer les opacités. Près des îles, on peut manquer des nodules qu'on verra beaucoup mieux en périphérie du poumon. Et puis, les régions rétrocardiaques et en arrière des coupoles qui peuvent aussi masquer des opacités. Comment localiser une opacité sur la radiographie de face ? Je vous en ai déjà parlé. On cède du signe de la silhouette. Alors, qu'est-ce que c'est que ce signe de la silhouette ? C'est le fait qu'on ne va pas avoir de délimitation entre deux opacités de même tonalité si elles sont situées dans le même plan. Ici, vous avez une opacité qui est de tonalité hydrique comme le médiastin et qui efface l'arc inférieur droit. Ici, vous avez également une opacité de même tonalité que les structures cardio-médiastinales mais qui n'efface pas l'arc inférieur droit. Donc, ça a une valeur topographique. Celle-ci, elle efface l'arc inférieur droit qui est l'oreillette droite qui est antérieure. Donc, ça veut dire qu'elle est en avant. Ça veut dire qu'elle est dans le log moyen. Ici, ça veut dire qu'elle est dans le lobe inférieur. Et comme vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole, je vous montre la correspondance en scanner. Voici ici le scanner de ce patient. C'est bien une image alvéolaire au contact de l'oreillette droite. Et ici, c'est bien une opacité à distance de l'oreillette droite en arrière dans le lobe inférieur. au passage, vous voyez qu'en contre-latéral, il y a un nodule qu'on peut toujours chercher sur la radiographie de thorax. On ne le verra pas parce que c'est masqué par le cœur et c'est une des limites de cette radiographie du thorax. Par contre, sur cette radiographie du thorax, on voit un deuxième nodule ici qui tend à être caché mais pas complètement par l'homme aplat, qui est mal dégagé. Ce n'est pas un cliché de bonne qualité, même s'il est fait debout. Alors, de profil, je dis juste un petit mot sur quand est-ce qu'on fait une radiographie du thorax de profil, le moins souvent possible parce qu'en fait, si on a une anomalie sur la radiographie de face, c'est mieux de passer au scanner. Mais bref, si on le fait, et pourquoi est-ce qu'on tend à ne pas le faire, c'est parce que ça majeure, je vous ai dit que la face est très peu irradiante, la radiographie de profil rajoute une dose, alors ce n'est jamais monstrueux, mais c'est beaucoup plus irradiant un profil qu'une face. Donc, les critères de qualité, c'est qu'il faut avoir bien levé les bras pour ne pas qu'ils se projettent sur le poumon, il faut que ça soit bien de face, c'est-à-dire qu'on voit les deux corticales du sternum et il faut bien voir les cul-de-sac costaud-diaphagmatiques. La radiographie du profil, c'est un espace clair rétro-sternal qui doit être respecté, un espace clair rétro-cardiaque et on doit voir que la moitié inférieure du rachis soit moins dense que la partie supérieure. Pourquoi ? Parce que au niveau des lobes inférieures qui sont notre thorax temps assez large vers le bas, donc les lobes inférieures sont plus volumineux et en prenant deux profils, on va traverser plus de poumons, donc plus d'air et donc c'est normal que la moitié inférieure du rachis soit moins blanche que la partie supérieure et parfois c'est ça qui va nous traduire une pneumopathie d'un lobe inférieur. Voilà, on va passer, on voit la projection des cissures, des coupoles. Alors, ça c'est la coupole droite, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas effacée par le cœur, elle ne s'efface pas au contact du cœur, donc elle est à distance et donc ce n'est pas la coupole gauche. Je passe rapidement sur, alors, ici c'est la paroi antérieure du ventricule droit, ici la paroi postérieure c'est de l'oreillette gauche et ici du ventricule gauche, la trachée, la crosse de la horte, l'espace clair rétro-sternal, la fenêtre aorto-pulmonaire, l'espace clair rétro-cardiaque. Donc ici, une radio qui n'est pas très bien faite, vous voyez que le bras n'a pas été levé, donc on a les parties molles du bras là qui nous cachent la partie supérieure et antérieure du thorax, mais on a bien ici l'air trachéal, l'espace clair rétro-sternal, rétro-cardiaque et la moitié inférieure du rachis qui est plus claire. Alors, voilà, j'espère que vous tenez le rythme, moi j'essaie de le tenir, on va passer maintenant aux principaux syndromes sur la radiographie du thorax, le syndrome albolaire, interstitiel nodulaire et médiastinal, le syndrome pleuralé et puis un petit mot du syndrome pariétal. Je dirais un faible mot du syndrome bronchique sur la radiographie du thorax et je ne parlerai pas du syndrome vasculaire parce que, en gros, c'est l'hypertrophie des îles et la saillie de l'arc moyen-gauche et pas grand-chose d'autre à connaître. Alors, le syndrome albéolaire, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est ce qui résulte d'un comblement des alvéoles qu'il s'agisse de pus dans une phéopathie, d'œdème dans un OAP, de sang dans une hémoptysie massive, d'eau de la Seine chez les noyés, etc. Cinq caractéristiques. Il s'agit d'opacité peu dense. Pourquoi ? Parce qu'elles se moyennent avec la densité très faible de l'air alvéolaire et elles sont confluentes puisque les alvéoles communiquent entre elles, sauf qu'il y a une barrière qui correspond aux cissures. Donc, elles sont confluentes et mal limitées, deuxième critère, mais vont être délimitées par des cissures. Elles s'arrêtent sur une cissure. On va avoir comme signe pathognomonique mais malheureusement inconstant le broncogramme aérien. Normalement, comme je vous l'ai déjà dit, on ne voit pas les divisions aériques bronchiques en projection des poumons sauf quand il y a un remplacement de l'air alvéolaire. Ces opacités alvéolaires peuvent être systématisées. On est capable en général de dire si c'est un poumon, un log ou un segment. Et puis, dernier critère, elles sont généralement rapidement évolutives parce que la plupart des causes de syndrome alvéolaire sont des causes aiguës qu'il s'agisse de pneumopathie, d'OAP, d'hémoptysie massive ou de noyade. Voici ici un magnifique syndrome alvéolaire du poumon gauche. Pourquoi ? Parce que vous avez cette image de broncogramme aérien, un pathognomonique du syndrome alvéolaire. Comme je vous le disais, c'est normal de voir l'air trachéale et des bronches-touches en projection du médiastin. Ce qui n'est pas du tout normal, c'est de suivre les divisions aériques bronchiques à l'intérieur du poumon. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce qu'il y a eu un remplacement de l'air alvéolaire sur ce syndrome alvéolaire extensif. Alors, la question que je pourrais vous poser, c'est dans quel lobe ça siège ? Donc, je vous laisse réfléchir une seconde. Vous allez appliquer le signe de la silhouette. L'arc inférieur gauche a disparu. Ça veut dire qu'une partie de cette opacité est dans la lingula. C'est donc plutôt dans le lobe supérieur. C'est une opacité, un syndrome alvéolaire extensif du lobe supérieur gauche. Et ici, cette image aérique correspond à l'excavation de cette pneumonie. C'est une pneumonie aiguille tuberculeuse. Et si on est très attentif, on va détecter ici entre l'arc possérieur de ses côtes des petits nodules bronchiolaires qui témoignent de la dissémination bronchiolaire de l'infection tuberculeuse. Mais bref, sans aller trop loin, ce que vous devez être capable de dire sur cette radio, c'est qu'il y a un syndrome algoholaire du lobe supérieur gauche. Deuxième exemple, mettant en évidence plusieurs choses que c'est systématisé, les images algolaires est rapidement évolutif. Ceci est le dossier d'une patiente qui a été hospitalisée en unité de soins intensifs. Après un premier épisode d'hémoptysie abondante, elle est scopée, elle est en soins intensifs et tout d'un coup, paf, elle récidive de façon massive son hémoptysie. Elle a un cliché qui est fait immédiatement après cette récidive qui montre l'apparition d'un syndrome algoholaire qu'on arrive à systématiser au niveau du lobe supérieur droit avec une limite inférieure qui correspond à la petite cissure. Donc voilà, ça vous illustre que 5 minutes avant, il n'y avait pas, 5 minutes après, il y a et que c'est systématisable au lobe supérieur. Donc là, c'était intéressant parce que la radio de thorax, dont je vous ai souligné toutes les limites, elle a dans ce cas-là l'intérêt d'être informative sur la topographie de l'hémoptysie abondante et c'est vraiment ce qu'on a besoin de savoir quand les patients ont une hémoptysie menaçante, c'est quel poumon saigne et là, clairement, c'est le poumon droit et en plus, c'est même le lobe supérieur et cette patiente a eu une artérioembolisation bronchique du côté droit pour la traiter. Alors, ça a une valeur d'orientation pour des opatités qui ne sont pas dans des régions d'éclive mais vous voyez bien qu'il y a quelques opacités ici qui sont apparues dans la partie inférieure mais par inhalation du sang, l'inverse ne serait pas possible, un saignement d'un lobe inférieur ne pourrait pas, comme une éruption volcanique, revenir dans le lobe supérieur. Donc là, la radio a l'intérêt de latératiliser l'origine du saignement et en plus de dire que c'est non seulement à droite mais en plus en provenant du lobe supérieur et ça, c'est une information précieuse parce que parfois, en endoscopie, il y a tellement de sang partout qu'on n'est pas capable de savoir. Ici, un patient qui a un OAP dont je vous recommande de mémoriser l'aspect tout à fait caractéristique, un peu en aile de papillon avec des opacités extensives, peu denses, à limite floue avec ici du broncogramme aérique. Ce qui illustre aussi cette radio, vous voyez qu'après 24 heures de traitement par du LASILIX, c'est encore assez anormal à droite mais déjà beaucoup mieux à gauche. Donc, vous voyez, il y a deux illustrations ici, broncogramme aérien et caractère rapidement évolutif après traitement. Ici, un syndrome alvéolaire du lobe inférieur droit avec une opacité peu dense à limite floue mais systématisée on ne voit pas de broncogramme aériques mais je vous dis c'est à la fois pathognomonique mais en même temps inconstant. Ici, un syndrome alvéolaire du lobe super droit qui est délimité ici par la petite cissure. Dans ces deux derniers cas, il s'agissait de pneumobaties infectieuses. On passe maintenant au syndrome interstitiel. Alors, le syndrome interstitiel c'est lié à quoi ? c'est tout ce qui épaissit un filtre l'interstitium qu'il s'agisse de DEM au stade initial, de fibroses dans les cloisons alvéolaires ou les septas, de granulomes ou de cellules tumorales dans les lymphatiques. Cinq caractéristiques qui sont en tout point opposées à celles du syndrome alvéolaire. Là où on avait des opacités de grande taille, on a des opacités de petite taille. Là où on avait des opacités de faible densité dans le syndrome alvéolaire, dans le syndrome interstitiel, s'il y a une densité élevée. Syndrome alvéolaire c'était des limites floues, là c'est une limite nette. Syndrome alvéolaire c'était systématisé avec éventuellement du broncogramme, là c'est pas systématisé et il n'y a jamais de broncogramme. Ce syndrome interstitiel selon la forme des opacités, si c'est des petits traits, on va dire qu'il est réticulaire, si c'est des petits points, on va dire qu'il est micronodulaire et si c'est les deux ? On va dire que c'est réticulo, syndrome interstitiel micronodulaire, vous voyez plein de petits points. On n'a plus du tout la trame vasculaire et bronchique habituelle du poumon et on voit ses opacités jusqu'à la partie toute périphérique du poumon. Ici, un syndrome interstitiel réticulaire, je vais agrandir l'image, voilà, et ces fameuses lignes de carlet dont je vous parlais tout à l'heure, donc ces petits traits correspondent à l'épaississement des septins interlobulaires, c'est une patiente qui a un œdème pulmonaire au stade initial dit interstitiel. Ici, un syndrome interstitiel, encore une fois, c'est plein de petits points, c'est un syndrome interstitiel micronodulaire, et si vous ne me croyez pas, voilà la correspondance en scanner, tous ces petits micronodules profus. Et ici, alors, quand le syndrome interstitiel est discret, il faut regarder ces régions-là, il ne faut pas regarder près des îles, il faut regarder la partie toute périphérique du poumon, il est anormal de voir des trames vasculaires au contact des côtes, donc ça, c'est forcément pathologique, et c'est un patient qui a un œdème pulmonaire débutant avec un épaississement lisse et régulier des septas interlobulaires dans les régions paracardiaques. Normalement, ça doit être comme ici, comme dans la lingula, on ne doit pas voir de délimitation des septas. Quand on se met à voir des délimitations des septas, c'est pathologique, il y a deux causes principales d'épaississement septal, l'œdème et la lymphangite carcinomateuse, pourquoi ? L'œdème, c'est les vénules pulmonaires qui sont dilatées, la lymphangite carcinomateuse, c'est les lymphatiques dans l'éclosion septale qui sont infiltrées par des cellules tumorales. Mais dans la lymphangite carcinomateuse, c'est jamais purement septal, il y a aussi des micronodules, et ça n'est pas un épaississement régulier comme ici des septas, il y a des zones dans la lymphangite d'épaississement plus marqué et d'épaississement moins marqué alors qu'ici, vous voyez que l'épaississement il est partout pareil, homogène sur toutes les parois de ce lobule. Alors, je fais une digression sur la sarcoïdose puisqu'on parle de syndrome interstitiel, vous savez que dans la sarcoïdose c'est une cause de syndrome interstitiel micronodulaire et la sarcoïdose reste fondée sur une statification radiographique standard avec un stade zéro qui correspond à une radiographie normale, un stade 1 où on a des adénopathies isolées sans atteinte parenchymateuse, un stade 2 mixte où on a à la fois des adénopathies et une atteinte parenchymateuse et un stade 3 où on a une atteinte parenchymateuse isolée et enfin un stade 4 où on a de la fibrose. Donc voici l'illustration des quatre stades dans la sarcoïdose. Ici, un stade 1 avec des adénopathies isolées, les adénopathies de la sarcoïdose ont pour particularité d'être à prédominance ilaire. Bien sûr, il y a des adénopathies médiastinales mais surtout des adénopathies au niveau des îles et vous voyez une délimite de la radio, c'est la confusion entre les bords vasculaires et les adénopathies. Ces gros îles ici sont liées au fait qu'on a de volumineuses adénopathies au contact de l'émergence des artères pulmonaires. Ici, toujours des îles volumineux et des petits pointillés tout partout qui traduisent le syndrome interstitiel micronodulaire. Ici, les adénopathies ont disparu. On commence à deviner un petit peu des signes de distorsion mais surtout il y a un micro-nodule. Ici, c'est une sarcoïdose au stade de fibrose avec une déformation majeure de l'orientation des bronches souches. Regardez, normalement, la bronche lobaire inférieure droite a ce trajet oblique vers le bas. Là, elle est complètement horizontalisée. Pourquoi ? Parce que la fibrose tire sur cette bronche et la fait remonter. Même chose ici à gauche. On a une ascension des îles qu'on n'arrive même plus à individualiser. Normalement, les îles, les artères pulmonaires sont assez à distance des clavicules. Là, elles sont presque au contact des clavicules et bien sûr, ça tire aussi sur les coupoles qui sont ascensionnées dans ce stade 4. La fibrose de la sarcoïdose est très particulière parce que les remaniements fibreux siègent à l'injonction entre le tiers supérieur et les deux tiers inférieurs du poumon alors que dans les fibroses pulmonaires idiopathiques, les remaniements fibreux sont généralement à près d'une ans inférieure. Je passe au syndrome nodulaire. Ça, c'est des radios d'interprétation assez faciles avec pas 50 000 diagnostics. Quand vous avez ici de multiples opacités nodulaires arrondies de taille de grande taille et de taille hétérogène, c'est malheureusement en général un seul diagnostic qui est celui de métastase pulmonaire multiple avec un aspect dit en lâcher de ballon, terme que je trouve pas très très correct, mais voilà, qui est généralement utilisé. Voilà, parfois on a des images comme ça extrêmement profuses et ça se rencontre dans deux éthiologies particulières quand on a comme ça des aspects très profus, ça peut correspondre à des adénocarcinomes pulmonaires mutés pour le récepteur au facteur de croissance épithéliale, le GFR, l'épithéliale grosse facteur récepteur, vous savez que normalement ce qui enclenche la prolifération cellulaire, c'est le facteur de croissance épithéliale, mais chez certains patients, le récepteur à ce facteur de croissance épithéliale mute et n'a plus besoin de son ligand pour s'auto-activer et ça enclenche des cascades de prolifération cellulaire qu'on va bloquer par des traitements ciblés, des thérapies ciblées à base d'inhibiteurs d'hétérosine qui n'a. Bref, voilà ici la correspondance en scanner de ce cas, vous voyez, des nodules extrêmement profus et puis le miracle après inhibiteur d'hétérosine kinase en 4 semaines une réponse très spectaculaire. Parfois un seul nodule, donc attention, je vous ai dit la radiographie c'est pas sensible pour la détection des nodules, il n'empêche que quand ils sont détectables, il ne faut pas se louper, il faut les voir. voici ici un nodule et c'est vraiment l'analyse systématique comparative horizontale de haut en bas qui doit nous attirer l'œil, il faut être très systématique dans sa démarche. Où siège ce nodule ? Là, probablement pas dans le lobe supérieur parce que c'est un peu trop bas, il peut être soit en avant dans le lobe moyen soit en arrière dans le lobe inférieur, ce qui donne la réponse c'est le scanner, cette vue de profil avec ici la petite cissure et la grande cissure, bref, ce nodule qui correspond à un petit adénocarcinome bronchique, image spiculée avec un peu de broncogramme, siégeait dans le segment apical du lobe inférieur droit, vous voyez aussi la petite attraction cissurale. Alors, ces nodules peuvent être excavés, c'est le syndrome cavitaire et il y a deux éthiologies possibles, des éthiologies infectieuses ou des éthiologies tumorales avec comme cancer pulmonaire qui tend à être nécrotique et à s'excaver principalement plutôt les carcinomes épidermoïdes. Là, il ne s'agit pas d'un carcinome épidermoïde, il s'agit d'un patient qui a une tuberculose avec une caverne ici et là, une dissémination bronchogène de son infection en contre-latérale avec ce petit point-ci. Alors, je vous ai dit, il faut être très attentif à la région apicale à cause des projections osseuses et à cause aussi du fait que beaucoup d'anomalies vont siéger dans ces lobes supérieurs, c'est le cas des cavernes tuberculeuses et c'est le cas des cancers. Donc ici, vous avez une opacité excavée qui se projette juste sous l'arc entérieur de la première côte. C'est le genre d'anomalies qu'on peut rater si on lit trop rapidement le cliché alors qu'en scanner, il n'y a pas de problème, c'est une image évidente et je dois vous dire que je ne me souviens plus si c'était une caverne tuberculose ou un cancer épidermoïde mais ça pourrait être exactement l'un ou l'autre. On passe maintenant au syndrome pleural. Alors le syndrome pleural c'est quoi ? C'est d'avoir soit du liquide soit de l'air dans l'espace pleural. Donc un petit rappel à la nature de l'anomalie qui va s'invaginer pour former les cissures encore une fois les cissures ça n'est fait que de plèvres viscérales et puis vous avez une plèvre pariétale avec un segment contre le médiastin un segment costal et un segment diaphragmatique. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que au-dessous des îles les feuillets pleuraux de plèvres viscérales et pariétales sont accolés pour former une structure qu'on appelle le ligament triangulaire. Donc il n'y a pas d'espace pleural c'est fermé. Donc quand on va avoir un épanchement liquidien il ne va pas pouvoir tout simplement soulever le poumon il va s'accumuler d'abord dans le coin et remonter progressivement pour former une ligne bordante pleurale. Donc voilà on va avoir plusieurs stades dans l'épanchement pleural mais en commençant toujours par un comblement de ce cul-de-sac pourquoi ? Parce que ici c'est fermé il n'y a pas d'espace pleural sauf chez les patients qui ont été opérés à ce moment-là on coupe leur ligament triangulaire et puis ça permet que le poumon se soulève ça vous explique que des patients qui ont été en post-opératoire peuvent faire des épanchements sous-pulmonaires. Sinon les autres ils vont d'abord accumuler leur liquide à la partie externe donc un comblement d'abord du cul-de-sac aux touliers phagmatiques ici à droite un effacement de la coupole c'est un signe de la silhouette vous avez du liquide au contact d'une autre structure de même tonalité qui est la coupole ça efface les contours de la coupole et puis sur des épanchements plus abondants vous allez voir ce qu'on appelle la ligne bordante pleurale ou ligne de dame oiseau et puis ici une infiltration dans la grande scission donc ici un épanchement débutant ici un épanchement un peu plus important avec une ligne bordante pleurale un cliché qui est de mauvaise qualité parce qu'il n'est pas de face mais en fait on voit que cet épanchement n'est pas très abondant parce qu'il ne revoule pas la trachée en contrôle latéral l'épanchement aérix et le pneumothorax qui peut être soit complet comme ici avec donc un décollement de la totalité du poumon ou simplement partiel et à ce moment là c'est à la partie supérieure du thorax qu'il faut chercher cette ligne de décollement qui peut être difficile à voir on voit un peu mieux si j'agrandis vous voyez qu'il y a une ligne au-delà de laquelle on ne voit plus de trame bronchovasculaire par enchimateuse pourquoi ? parce que le poumon est décollé il s'arrête ici ça c'est de l'air dans l'espace pleural alors quels sont les signes de pneumothorax compressif ou d'épanchement pleural compressif c'est en tout cas pour le pneumothorax une déviation médiasinale contre latérale l'élargissement des espaces intercostaux et l'abaissement de la coupole après il peut y avoir d'autres facteurs de gravité d'un pneumothorax qui sont le caractère bilatéral ou le fait que ça se développe sur un poumon sous-jacent pathologique alors chose importante quand vous avez un pneumothorax qui est difficile à voir sur la radio il faut c'est vraiment une très très mauvaise idée que de demander un cliché en expiration ça il faut oublier cette mauvaise habitude pourquoi ? parce que si on le demande d'emblée alors qu'il y a déjà un pneumothorax ça va aggraver le patient et puis dans tous les cas c'est un facteur d'aggravation il ne faut pas faire ça si on a un doute soit on se dit je ne le vois pas c'est que ce n'est pas très important et à ce moment-là on surveille soit on passe au scanner si on a un accès facile parce que le scanner est extrêmement sensible pour la détection du pneumothorax après il y a un signe sympathique que je vais vous donner dans un instant je vous montre juste deux exemples de pneumothorax sur poumon pathologique voilà et en plus non seulement ici il est sur poumon pathologique mais en plus il est bilatéral chez ce patient alors ce fameux signe aidant c'est le fait d'avoir un niveau hydroaérique anormal je m'explique chez ce patient vous allez avoir une assez grande difficulté à détecter un pneumothorax sapical mais on peut être sûr qu'il y a un pneumothorax pourquoi ? parce que vous avez ici une ligne hydroaérique en fait que se passe-t-il souvent quand il y a un décollement aérique il y a en même temps une petite réaction liquidienne au niveau de la plèbre donc vous avez de l'eau dans l'espace plurale et comme vous avez en plus de l'air et bien ça vous crée un niveau hydroaérique donc le fait de voir cette ligne horizontale comme ça vous dit que s'il y a un niveau hydroaérique ça veut dire qu'il y a de l'air dans l'espace plurale ça veut dire qu'il y a un pneumothorax et la preuve regardez le scanner il y a effectivement un tout petit décollement ici à l'apex c'est un patient chez lequel j'avais placé ici un petit marqueur fiduciaire sur ce nodule pour permettre une radiothérapie stérotaxique c'est le petit point que vous voyez là puis il y en a un autre là parce que j'avais mis deux marqueurs fiduciels et le geste c'était compliqué d'un tout petit pneumothorax qui est passé tout seul et voyez ce signe qui est aidant le fait de voir ici un niveau hydroaérique ça vous signe qu'il y a un pneumothorax deuxième exemple ici alors attention vous ne trompez pas avec la poche à air gastrique là vous voyez c'est une ligne qui va ici jusqu'à la paroi costale et bien le fait de voir ça vous dit à gauche il a un pneumothorax ce patient et effectivement voyez ici le décollement sur le scanner le scanner c'est encore un exemple qui vous montre que c'est quand même bien plus facile à lire un scanner qu'une radio alors après on a une situation compliquée chez les patients qui ont des emphysèmes buleux comme ce patient fumeur de hachiche et qui a un vanishing lung syndrome c'est terrible on a des patients à 35-40 ans qui fument du hachiche depuis qu'ils ont 13 ans et qui ont des poumons dans cet état catastrophique donc notre souci ici c'est de dire il n'y a plus aucune structure bronchovasculaire normale est-ce que ce patient a un décollement aérique un pneumothorax ou est-ce que c'est une destruction bulleuse là en contrôle latéral on voit qu'il a un peu saigné dans une bulle peu importe c'est le scanner qui nous montre que tout ça c'est juste de la destruction du poumon catastrophique chez ce patient avec même un refoulement un caractère compressif de ces destructions bulleuses qui refoulent le médiastin en contrôle latéral voilà donc quand on ne sait pas on passe au scanner et voilà un exemple ici moi je me souviens très bien de ce dossier à l'époque où j'étais à l'hôtel Dieu les réanimateurs m'appellent Marie-Pierre est-ce que ce patient a un pneumothorax au niveau de la base gauche sur ce cliché couché de qualité effroyable et je leur ai dit écoutez j'avoue mon incapacité à vous répondre sur ce cas là c'est impossible de vous dire ça de façon fiable il faut passer au scanner et je pense que j'ai eu raison parce que en fait ce n'était pas du tout un pneumothorax c'était une bulle et que si je leur avais dit mais oui bien sûr allez-y mettez un drain je ne pense pas que ça aurait été une bonne prise en charge de ce patient voilà donc il y a des fois où on ne peut pas savoir il faut passer au scanner et il y a des fois où il y a des petits signes aidants comme ce fameux petit niveau hydroaérique dont je vous ai parlé sur la radiographie du thorax on va pouvoir aussi chez les patients BPCO rechercher des signes de distension thoracique là vous voyez qu'on a une coupole qui est totalement aplatie voire festonnée ce n'est pas que le patient ici a bien gonflé les poumons c'est que vraiment il a une distension je vous rappelle la forme normale d'une coupole qui doit être convexe ici vers le haut les autres signes de distension thoracique outre l'aplatissement des coupoles c'est de voir sur le profil un élargissement des espaces rétro-sternal et rétro-cardiaque il n'y a pas de valeur chiffrée mesurable c'est quelque chose de visuel mais vous voyez que ça s'accompagne aussi d'un aplatissement complet de la coupole diaphragmatique les signes de pneumomédiastin alors ça peut être difficile ici d'interpréter cette image mais vous pouvez être sûr qu'il y a un pneumomédiastin pourquoi ? parce que vous avez des lignes aériques qui s'infiltrent ici dans les parties molles du cou et qui communiquent donc avec l'air intramédiastin ce signe du diaphragme continu qu'on suit complètement jusqu'à l'autre côté peut aussi aider mais c'est des choses assez difficiles je passe brièvement au syndrome au syndrome pariétal le syndrome pariétal c'est quoi ? c'est quand on a une destruction osseuse associée aux opacités paronchymateuses c'est le cas ici chez ce patient si vous analysez les structures osseuses vous voyez bien l'arc antérieur de la première côte mais vous avez complètement perdu l'arc postérieur de la deuxième de la troisième et un petit bout de l'arc postérieur de la quatrième côte chez ce patient qui a une tumeur qui donc envahit les structures osseuses au passage vous voyez que les critères de qualité de cette radio sont désastreux avec des homoplates qui ne sont absolument pas dégagés j'aborde maintenant le syndrome médiastinal médiastinal alors le syndrome des contours du médiastin des opacités qui en dedans se confondent avec le médiastin et qui en dehors ont une limite nette avec le poumon le syndrome médiastinal sur la graphite du thorax c'est généralement pas de la petite sémiologie comme vous le voyez ici une volumineuse tumeur et en fait ce qui est important outre l'identification du fait qu'il y a une opacité médiastinale c'est d'être capable de la situer dans les différents compartiments du médiastin parce que les éthiologies des tumeurs médiastinales sont très dépendantes de la localisation on a des éthiologies pour le médiastin antérieur des éthiologies pour le médiastin moyen et des éthiologies pour le médiastin postérieur alors là cette classification comme médiastin antérieur en avant de la face antérieure de la trachée n'est plus la classification actuelle on vous en parlera dans le DU quand on fera les cours sur le médiastin maintenant on parle d'un espace prévasculaire et c'est en avant de tout ce qui est péricarde et vaisseau un compartiment viscéral ex-médiastin moyen et un compartiment paravertébral ex-médiastin postérieur alors pour localiser sur la radiographie de face un syndrome de masse médiastinale on peut encore une fois céder du signe de la silhouette ici vous avez une déformation des contours du médiastin par une opacité qui a des limites nettes avec le poumon c'est donc une opacité médiastinale dans la mesure où on voit toujours le bouton aortique qui est en topographie postérieure ça veut dire que cette opacité ne peut pas être postérieure dans la mesure où on voit toujours l'artère pulmonaire gauche qui est dans la partie moyenne du médiastin cette opacité ne peut pas être dans la partie moyenne du médiastin donc si elle n'est ni postérieure ni moyenne il nous reste le compartiment antérieur et puis si vous faites un profil vous allez voir un comblement de l'espace clair rétro-sternal par cette volumineuse tumeur du médiastin antérieur pour rappel normalement on doit voir l'espace clair rétro-sternal qui comme vous le voyez ici est tout à fait comblé alors le syndrome bronchique sur la radiographie du thorax c'est quelque chose dont il ne faut pas abuser ici c'est un patient qui a un syndrome bronchique dans le cadre d'une mucoviscidose donc des anomalies majeures que forcément on finit par voir sur la radio avec ces images caractéristiques qu'on appelle en rosette avec des clartés aériques cerclés par un contour et qui peuvent apparaître soit comme ça de manière sous la forme de petites images en rosette arrondie ou alors on peut avoir des images comme ça linéaires ça dépend si on voit des bronches dans leur grand axe ou de façon perpendiculaire donc là on voit bien qu'on a des anomalies parce que c'est une pathologie très marquée dans le cadre d'une mucoviscidose mais il faut savoir que la radio est très incompétente dans le syndrome bronchique en général en dehors des cas caricaturaux de mucoviscidose vous voyez qu'ici presque on passerait à côté bon il faut quand même tiquer ici sur cette image surmontant l'artère interlomère qui est anormal et quand je vais vous montrer le scanner correspondant vous voyez qu'ici il y a des DDB en contrôle latéral avec ces fameuses images en rosette vous avez l'artère toute petite et la grosse bronche à côté vous savez le diagnostic de DDB c'est un diagnostic scanographique qui repose sur le fait qu'on va avoir une bronche dont le diamètre excède celui de l'artère qui l'accompagne et bien donc ces DDB tout à fait manifestes du poumon gauche on les manque totalement sur la radiographie du thorax et par contre on a souvent quelque chose qui m'agace un peu qui est la surdescription de syndrome bronchique en basse droite il suffit qu'un patient tout saute et qu'on lui fasse une radiographie pour que les radiologues s'embarquent sur le fait de dire qu'il y a un syndrome bronchique en basse droite tout ça parce qu'il voit mieux la trame bronchovasculaire à droite qu'à gauche ce qui est normal puisqu'à gauche c'est caché par le cœur mais bronchique en basse droite pour faire plaisir à tout le monde aux patients par qui tous par ce qui tous aux médecins prescripteurs parce qu'il a prescrit la radio c'est de la surdescription les syndromes bronchiques en basse droite et retenez d'une façon générale que si vous voulez rechercher une pathologie bronchique et bien il faut faire un scanner et pas compter sur la radio sauf chez les mucoviscidoses mais en général on est au courant de la radio n'est pas diagnostique elle sert simplement à la surveillance ici encore un exemple bon là il y a des signes de rétraction chez ce patient avec une attraction de la trachée vers la gauche ces images linéaires mais vous voyez en scanner il faut carrément qu'il ait détruit son lobe supérieur pour que ça se manifeste de façon aussi importante sur la radio voilà ici que se passe-t-il est-ce que le manipulateur s'est trompé non non le manipulateur il a bien vu que c'était pas normal que le coeur soit de ce côté là donc il nous a donné deux éléments pour dire qu'il ne s'était pas trompé en réalisant son cliché la gauche est bien là et la droite est bien là il a mis deux marquages et donc c'est une situation de situs inversus associée à une DDB des lobes inférieures vous avez tous fait le diagnostic de dyskinésie ciliaire et pour finir cette première partie avec un tout petit peu d'avance on va raisonner sur les causes de poumons blanc unilatéral alors voilà trois patients qui ont trois émitorax opaques ici l'hémitorax gauche là l'hémitorax droit là l'hémitorax gauche alors comment on doit raisonner on doit raisonner en regardant la position de la trachée et encore une fois cette position de la trachée on va pouvoir l'interpréter si la radio est bien de face à savoir qu'ici c'est parfait vous avez la ligne des épineuses le bord interne des clavicules c'est parfaitement symétrique c'est le cas ici ligne des épineuses bord interne des clavicules c'est parfaitement symétrique et là on n'en sait trop rien mais on va faire avec et pourquoi on n'en sait trop rien parce qu'encore une fois ça c'est un cliché couché donc il est nul par défaut donc ici que se passe-t-il vous avez un hémithorax opaque et une trachée refoulée en contre-latérale donc c'est que c'est un épanchement pleural abondant et il s'agissait effectivement du cas d'un hémothorax spontané chez une jeune femme dans le cadre d'un syndrome d'endométriose thoracique bon c'est pas quelque chose qui court les rues mais voilà cette patiente s'est présentée avec 3 litres de sang dans son hémithorax droit et c'était donc une patiente ayant une endométriose thoracique donc juste comme ça au passage un épanchement pleural spontané chez une jeune femme il faut penser à lui demander si par hasard elle ne serait pas en train d'avoir ses règles parce que c'est des manifestations cataméniales et donc penser à évoquer ce diagnostic ici que se passe-t-il on a un hémithorax gauche opaque et cette fois-ci la trachée est attirée du côté de l'opacité donc c'est pas un épanchement pleural gauche puis si on est un peu attentif on voit qu'il y a des clips c'est tout simplement un patient qui a eu une pneumonectomie gauche au passage vous voyez qu'aussi on a complètement perdu le médiastin on voit plus l'arc inférieur on voit plus rien du tout on voit le rachis complètement démasqué pourquoi ? parce que le médiastin a complètement basculé de l'autre côté pas seulement la trachée mais aussi les structures cardiaques et puis ici c'est un patient qui n'est pas opéré qui a une opacité qui attire la trachée vers l'opacité c'est une atélectasie complète du poumon gauche quand la trachée reste en place et qu'en plus on a un gros grand gramma aérien et un hémithorax opaque ça peut être un syndrome alvéolaire extensif et puis enfin ça c'est mon côté farceur parfois vous pouvez avoir les deux poumons blancs alors ça c'est une maladie qui ne court pas les rues qui s'appelle la microlithiase alvéolaire c'est une maladie assez terrible où toutes les alvéoles sont comblées par une espèce de lait calcique donc c'est une maladie une maladie rare la microlithiase alvéolaire et voilà et sous oxygénothérapie au moins nocturne et pas très très en forme bon c'est quand même une éthiologie assez exceptionnelle donc voilà je vais faire une petite pause de quelques minutes en stoppant provisoirement donc ce cours sur la sémiologie des athélectasis au lobert je devrais préciser et particulièrement important et je vais vous en expliquer la raison alors pourquoi un cours spécifique et bien parce que la télectasis au lobert chez l'enfant c'est un corps étranger chez l'adulte jeune c'est une tumeur carcinoïde chez l'adulte mûr c'est un cancer pulmonaire non à petites cellules donc il faut absolument faire le diagnostic et dont l'aspect en radiographie standard est caractéristique et doit être reconnu alors je dois dire que ces athélectasis lobert sont le fait de cancers pulmonaires proximaux plus souvent des épidermoïdes que des adénocarcinomes et même si c'est devenu plus rare maintenant il faut quand même savoir parfaitement identifier ces aspects là alors pourquoi est-ce que c'est devenu plus rare vous savez qu'on a changé nos modes de tabagisme dans les années 70 les gens fumaient des tabèbres bruns gauloises gitanes sans filtre qui étaient très fortement dosées en nicotine et comme une cigarette c'est une machine à délivrer de nicotine pour avoir la dose de nicotine c'était pas la peine de tirer fort sur la cigarette ce qui veut dire que la fumée n'était pas inhalée de façon très profonde dans l'arbre bronchique mais restait relativement proximale donc au contact d'épithélium malpiguien qui lorsqu'il dégénère se transforme en épidermoïde et donc plutôt des cancers de la sphère ORL surtout chez des patients qui en plus ont une consommation alcoolique ou des cancers proximo-bronchiques pour lesquels les fibroscopies étaient assez rentables parce que tumeurs proximales maintenant c'est assez différent les gens fument des cigarettes entre guillemets légères où il faut tirer beaucoup plus fort sur la cigarette pour avoir sa dose de nicotine ce qui fait que c'est des inhalations beaucoup plus profondes dans l'arbre bronchique là où l'épithélium est glandulaire et où sa dégénérescence conduit à des adénocarcinomes donc si vous voulez pour vous résumer un peu la situation ces changements de mode de tabagisme font que on a maintenant une prédominance et c'est vrai dans tous les pays d'adénocarcinomes versus carcinobidermoïdes des cancers beaucoup plus distaux qu'auparavant avec un moindre rendement de l'endoscopie bronchique ce qui nous a obligés à développer ces techniques de biopsie percutanée donc tout ceci étant dit ça n'empêche pas que les cancers proximaux existent quand même toujours et qu'il faut savoir les identifier et je le rappelais hier dans mon service où j'ai fait un cours sur les athéoplasies justement mon collègue le professeur Mathieu Lederlin qui est à Rennes et qui est l'actuel président de la société d'imagerie thoracique avait fait une enquête très intéressante auprès des internes du DES de radiologie en les soumettant à un certain nombre de clichés alors je ne sais plus si c'était 60 clichés ou un petit peu moins sur des radiographies du thorax pathologiques où la radiographie du thorax était suffisante pour porter un diagnostic et en particulier où il y avait des images d'atélectasie laubère et il a regardé les performances de lecture de ces internes de radiologie en fonction de leur ancienneté dans le cursus les internes de première année et les cursus de dernière année en termes de non-identification de ces pathologies qui doivent être absolument reconnues et lorsqu'il a regardé s'il y avait une différence entre les jeunes internes et les vieux internes pas de différence par contre il y avait une différence entre ceux qui avaient eu un enseignement sur la radiographie du thorax il y en avait seulement 14% des internes de radiologie versus ceux qui n'en avaient pas eu conclusion c'était pas l'expérience qui rendait meilleur en interprétation mais le fait d'avoir reçu un enseignement spécifique et je crois que ça met tout le sens à cette première matinée que je vous propose vraiment de repartir sur les bases et sur l'interprétation des clichés standards alors les athélectasies résultent d'une obstruction bronchique donc l'air n'arrive plus dans la partie qui doit être normalement ventilée et ce qui va donner donc des opacités sans bronchogramme aériques et c'est la grosse différence d'avec le syndrome alvéolaire donc attention à ne pas confondre les deux alors je vais commencer par la sémiologie on va prendre lobe par lobe voilà il y en a 5 on va commencer par la sémiologie de l'atélectasie du lobe inférieur gauche alors l'atélectasie du lobe inférieur gauche ça se traduit chez ce patient par quelque chose qu'on n'a pas toujours qui est une opacité rétrocardiaque un peu en voile de bateau dont la limite externe est très nette et qui correspond à la grande cissure donc ça ce que vous voyez ce surcroît d'opacité c'est le lobe qui sert à tatiner et qui donne un surcroît d'opacité rétrocardiaque ça on ne l'aura pas toujours ce qu'on voit aussi et qui est tout à fait anormal c'est qu'on a complètement perdu l'arc inférieur droit qu'on a complètement démasqué le rachis et ça c'est un bien meilleur signe d'atélectasie du lobe inférieur gauche le fait de perdre l'arc inférieur droit et de voir trop bien le rachis d'autres signes qu'on peut avoir c'est l'ascension de la coupole gauche au même niveau que la droite et un signe qu'on n'a pas ici qui est l'abaissement d'huile gauche donc voilà on n'a pas toujours la totalité des signes d'une atélectasie lobaire je vous ai listé tout ce qu'on peut avoir ici on en a trois l'opacité rétrocardiaque l'ascension de la coupole gauche et surtout la perte de l'arc inférieur droit ce qu'il faut savoir aussi dans les atélectasies c'est que la sémiologie va changer selon l'ancienneté de l'atélectasie quand l'atélectasie s'est installée très progressivement qu'elle est très chronique ça va donner lieu à une rétraction très importante du lobe atélectasier et donc des signes radiologiques qui vont être plus discrets donc voilà opacité rétrocardiaque triangulaire attraction du médiastin vers la gauche avec disparition de l'arc inférieur droit RH6 démasqué donc encore une fois attention à ce que la radio soit réellement bien de face avec toujours ce critère symétrie du bord interne des clavicules par rapport à la ligne des épineuses plus ou moins ascension de la coupole gauche et avaissement d'huile gauche voilà et je passe maintenant à l'atélectasie du lobe supérieur droit alors l'atélectasie du lobe supérieur droit se traduit comme ici par cette opacité sans broncogramme dont la limite externe nette correspond à la petite cissure en fait qu'est-ce qui s'est passé ce lobe s'est rétracté et se plaque contre le médiastin ce qui verticalise la petite cissure quels sont les autres signes vous avez une ascension d'huile droit au même niveau que l'huile gauche et une ascension de la coupole diaphragmatique droite je vous ai dit que la coupole diaphragmatique droite était plus haute que la gauche mais il ne faut pas exagérer là il n'y a plus d'une vertèbre de différence c'est anormal et puis cette limite externe nette va pouvoir dessigner une sorte de S c'est ce qu'on appelle le signe du S de Golden mais ça peu importe donc là ce patient il a une tumeur qui lui obstrue la bronche lomère supérieure droite donc ce patient si vous voyez cette radio il faut l'envoyer vite fait voir un pneumologue lui faire une endoscopie bronchique qui va être diagnostique et qui va permettre d'identifier la nature de l'obstruction bronchique et surtout pas dire ah bah tiens c'est une pneumopathie je vais le mettre sous antibiotique donc voilà opacité paramédiastinale supérieure droite avec signe du S de Golden limite externe nette correspondant à la verticalisation de la petite cissure ascension du île droit et de la coupole droite horizontalisation relative de la bronche touche droite voilà ce qu'on voit pas très bien ici voilà donc ça vraiment cet aspect là c'est pas possible de valider le DU d'imagerie thoracique sans être capable de reconnaître une image comme ça aussi caractéristique d'atélectasie du lobe supérieur droit donc je vous dis tout de suite au moment de l'examen du DU les atélectasies lobaire faudra connaître ça très très bien pourquoi ? parce que vraiment sinon on fait de la perte de chance chez les patients plus ou moins traction traquée à droite et voilà la correspondance du scanner de ce patient avec non seulement l'atélectasie lobaire mais une volumineuse adénopathie nécrotique dans la région de la loge de Barretti donc c'est une tumeur qu'on va pouvoir classer T2 parce qu'il y a une atélectasie lobaire N2 parce qu'il y a une adénopathie contrôl latéral alors juste sur le classement T2 c'est quand il y a dans la huitième édition de la classification TNM maintenant une atélectasie qu'elle soit lobaire ou de tout le poumon est classée de la même façon elle est classée T2 dans l'édition précédente on distinguait les atélectasies lobaire T2 des atélectasies de tout le poumon T3 maintenant les deux sont du T2 et c'est assez assez bien qu'on ait ça parce que vous voyez qu'ici c'est absolument impossible de mesurer la tumeur on n'a pas de contraste entre ce qui est la partie tumorale et la partie d'atélectasie passive du poumon plus en aval ce qui nous va nous poser problème quand on a une biopsie percutanée à faire pas plus tard qu'il y a une semaine on nous a adressé un patient qui avait une atélectasie lobaire dont on savait qu'il avait un cancer du poumon parce que l'endoscopie l'avait identifié mais avec pas assez de matériel pour faire tout le statut moléculaire c'est ça c'est une situation qui n'est pas du tout exceptionnelle les prélèvements qu'on peut faire en fibroscopie sont parfois pas suffisants pour faire la totalité des analyses requises et nous à ce moment là on a une difficulté parce qu'il faut bien sûr aller biopsier dans la zone tumorale et pas dans la zone simplement d'atélectasie en aval de la tumeur alors on se doute bien que plus c'est proche de la paroi plus c'est simplement de l'atélectasie mais vous voyez que sur un exemple comme ça on ne saurait pas trop où elle est biopsie et puis qu'on évite d'aller dans les régions trop proximales alors il y a un examen qui est dans ces cas là assez utile c'est de faire une IRM et c'est plus utile que de faire un PET scanner parce que dans le PET scanner l'atélectasie comme il y a de la pneumonie rétentionnelle elle peut être aussi hyper métabolique donc je vous le disais dans les atélectasies la sémiologie va dépendre du degré et de l'ancienneté du collapsus ici c'est une également une atélectasie du lobe supérieur droit mais elle s'est développée de façon très chronique parce qu'elle est en rapport avec une tumeur carcinoïde qui est une tumeur peu agressive et donc qu'est-ce qu'on a comme signe chez ce patient on a une opacité paramédiastinale vous voyez que la bande paratraquée à droite là elle est extrêmement épaisse que cette opacité paramédiastinale elle a une limite externe nette on n'a plus le signe du S de Golden mais on a une limite nette avec le poumon on a l'ascension de l'huile droit au même niveau que l'huile gauche et l'ascension de la coupe à droite donc là il faut se dire qu'il y a une atélectasie du lobe supérieur et cette atélectasie était en rapport avec ici cette petite tumeur qui saille dans la bronche souche mais qui se développe dans la bronche lobe supérieure et qui est une tumeur carcinoïde alors les tumeurs carcinoïdes ça fait partie des proliférations neuro-endocrines du poumon comme les tumeurs à grandes cellules et comme les tumeurs à petites cellules vous aurez un cours tout à fait spécifique sur les tumeurs carcinoïdes mais je vous indique d'emblée qu'on a en fait deux présentations possibles de tumeurs carcinoïdes soit des tumeurs carcinoïdes proximales comme chez ce patient qui vont donc se traduire par des phénomènes soit d'atélectasie soit de pneumonies récidivantes dans un même territoire soit de destruction même d'un lobe avec le développement de dilatation des bronches donc ça c'est pour les tumeurs carcinoïdes proximales ou alors il peut s'agir de tumeurs carcinoïdes périphériques qui vont se présenter sous la forme d'un nodule pulmonaire unique à contour bien limité posant le problème de diagnostic différentiel avec métastase unique amartochondrome sans graisse visible au scanner ou tumeurs primitifs pulmonaires bien limités en général c'est vraiment des opacités arrondies ou nodulaires très bien limitées pas du tout spiculées comme la plupart des cancers autres la plupart des adénocarcinoïdes voilà et ces tumeurs carcinoïdes proximales ont la particularité d'être assez vascularisées donc sur des phases artérielles elles prennent pas mal de contrastes et en endoscopie c'est vraiment des tumeurs rouges frangoisées et dernière caractéristique elles peuvent avoir aussi des calcifications je passe maintenant à l'atélectasie du lobe supérieur gauche alors l'atélectasie du lobe supérieur gauche voilà l'aspect tout à fait caractéristique que ça donne alors même chose il faut vous photographier cette image dans votre cerveau et là vous savez que ce patient il a une électasie du lobe supérieur gauche qu'il faut l'envoyer faire une endoscopie bronchique alors qu'est-ce qu'on a sur cette radio on a d'abord une opacité de l'hémithorax dont on sait pas très bien où l'arrêter sans aucune image de bronchogramme aérique mais avec ici cette image caractéristique aérique en dehors du bouton aortique qu'on appelle le Luftzischel sign alors ce qui en allemand voudrait dire signe de la fossile et par quoi c'est créé ça donc là on a en avant le lobe supérieur qui est intellectasier mais en arrière on a le Nelson gauche qui reste aéré et dont on voit un petit bout ici contre le bouton aortique et puis on a l'ascension de la coupole gauche comme signe donc opacité pareille à l'air gauche mal limitée Luftzischel sign clarté autour du bouton aortique effacement du bord gauche du coeur ascension d'huile gauche et de la coupole gauche plus ou moins attraction trachéale vers la gauche là c'est vrai que la trachée n'est pas au milieu de la ligne des épineuses et que le cliché est à peu près de face donc c'est interprétable Deux profils l'atélectasie du lobe supérieur gauche va se traduire par un comblement de l'espace clair rétro-sternal pourquoi ? Parce que le lobe supérieur gauche atélectasier se plaque en arrière du sternum donc vous voyez que sur ce premier cours du DU vous avez deux causes de comblement de l'espace clair rétro-sternal les tumeurs pré-vasculaires du médiastin antérieur et l'atélectasie lobaire supérieure donc voici ici ce même exemple pour vous expliquer comment est formée cette image voilà la coupe coronale de scanner correspondant avec vous voyez le lobe supérieur ici atélectasier le lobe inférieur et là c'est la partie du Nelson qui double le bouton aortique qui vous crée cette image voilà j'ai fait une espèce de fausse image de radio en épaississement cette coupe MBR sur le scanner pour vous montrer un petit peu comment ça se forme et là c'était lié à un carcinome neuroendocrine à grande cellule voilà l'explication du comblement de l'espace clair rétro-sternal parce que ce lobe atélectasier se plaque en avant en arrière du sternum un autre exemple ici de l'upstichel sign d'atélectasie du lobe supérieur gauche encore une fois cette clarté qui double le bouton aortique vous voyez que là on n'a pas tous les signes on n'a pas l'ascension de la coupole gauche par exemple mais encore une fois la totalité des signes d'une atélectasie ne sont pas nécessairement présents ici il s'agissait d'une métastase ondobronchique chez une patiente traitée pour cancer du sein vous voyez qu'il lui manque le sein gauche on a juste l'ombre du sein ici à droite alors ce n'est pas une présentation ni hibertipique ni exceptionnelle les cancers du sein ça métastase d'abord plutôt à l'os et au foie ça peut métastaser au thorax en particulier au niveau de la plèvre vous avez des patientes qui des années après le traitement d'un cancer du sein vont avoir une carcinose pleurale ça donne très rarement des nodules pulmonaires par enchimateux ça peut donner des métastases endobronchiques et c'était le cas chez cette patiente donc c'est pour ça que je vous dis la sémiologie des atélectasies il faut la connaître parce que c'est soit les cancers primitifs même si maintenant nos cancers sont beaucoup plus périphériques mais ça peut être aussi des métastases endobronchiques qui obstruent les bronches secondaires d'autres cancers cancer du sein cancer colorectal aussi qui peuvent se traduire par des métastases qui peuvent se compliquer de métastases endobronchiques encore ici un autre exemple donc qu'est-ce qu'on a là vous voyez que le loup de ses seules sains il est un peu moins évident mais on voit clairement l'ascension de l'artère pulmonaire gauche à hauteur du bouton aortique l'ascension de la coupole gauche et puis cette espèce d'opacité floue pareil l'air sans aucun bon cogramme ça même chose c'est vraiment vous devez faire le diagnostic d'atélectasie du lobe supérieur gauche sur ce cliché ici encore un autre exemple il est plus difficile parce que le lobe à télectasie est très rétracté donc là au contraire le loup de ses seules sagne il est très important qu'est-ce qu'on peut voir quand même ben voilà une opacité une opacité floue on voit bien que la tonalité des deux émitorax est différente et puis voilà sur le profil le comblement de l'esquête claire rétrosternale là c'était en rapport avec un carcinome épidermoïde et voilà toujours cette difficulté quand le lobe quand l'atélectasie est ancienne et que le lobe est très rétracté donc c'est la déformation ici au niveau d'huile qui doit attirer l'attention je passe maintenant à l'atélectasie du lobe moyen alors j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver des exemples simplement pour dire que le lobe moyen peut être aussi attélectasié sur des étiologies non tumorales merci de couper vos micros et que une complication classique de la chirurgie thoracique notamment des lobectomies supérieures droites c'est une perte de volume progressive du lobe moyen sans rapport avec une récidive tumorale tout simplement parce que après la lobectomie supérieure le lobe moyen va se redistribuer en haut et en avant et ça tend à tordre la bronche lobaire moyenne à l'applicaturée et donc progressivement on va avoir une perte de volume du lobe moyen donc toute attélectasie du lobe moyen n'est pas forcément tumorale du tout c'est une complication classique après la chirurgie de lobectomie supérieure droite et quand c'est très chronique ça va quasiment passer inaperçu sur la radio voire sur le scanner ça n'est qu'en faisant des reconstructions sagittales qu'on va avoir une espèce de petite galette plate et qu'on ne voit plus les deux cissures et les trois lobes alors sinon quand c'est moins chronique ça va donner comme ici une opacité qui efface l'arc inférieur droit et qui a une limite supérieure horizontale nette qui correspond à la petite cissure et deux profils cet aspect caractéristique d'opacité triangulaire qui répond au lobe moyen ici vous avez la partie inférieure de la grande cissure et ici vous avez la petite cissure et entre les deux le lobe moyen qui est complètement opaque et sans broncogramme aériques donc là les deux incidences ont un intérêt l'incidence de face et l'incidence de profil alors voici ici un exemple d'intellectasie du lobe moyen chez ce patient avec cette opacité qui se confond en dedans avec l'arc inférieur droit et qui a une limite supérieure horizontale qui correspond à la petite cissure et au sein de laquelle on ne voit pas de bon programme il ne vous a sûrement pas échappé qu'en contre latéral il y a une anomalie sous la forme de cette opacité paraillère et je vais vous montrer la correspondance scanographique voilà donc ce patient a ici une tumeur carcinoïde avec des petites calcifications centrales donc la tumeur carcinoïde c'est ce que je vous contoure là et en aval ici c'est le lobe moyen en aval qui a télectasie et puis en contre latéral au niveau de la lingula il a une tumeur qui bombe en intrabronchique qui est une deuxième tumeur carcinoïde qui n'a pas été responsable d'une athélectasie voilà ce patient il avait deux tumeurs carcinoïdes une dans la gonche lobaire moyenne et l'autre dans la gonche lingulaire il a été opéré de façon séquentielle avec une lobectomie moyenne puis une lingulectomie pour finir l'atélectasie du lobe inférieur droit alors l'atélectasie du lobe inférieur droit c'est très compliqué de face de face on va avoir une opacité qui n'efface pas l'arc inférieur droit puisque le lobe inférieur n'est pas au contact du coeur et c'est la radiographie de profil qui va être intéressante en montrant une opacité qui se projette sur le rachis vous voyez que là on n'a plus la symétrie de tonalité entre le haut et le bas c'est opaque pareil de haut en bas et puis on voit que cette opacité elle a une limite nette ici qui correspond à la grande scie donc pour l'atélectasie du lobe inférieur droit c'est intéressant de passer au profil comme ça vous est montré ici sur cet exemple ici un patient qui a une atélectasie à la suite d'une destruction chronique de son lobe inférieur droit vous voyez avec des dilatations bronchiques passives ce qui vous donne ces espèces d'images en rail ici on continue à voir l'arc inférieur droit parce que le lobe inférieur n'est pas antérieur il n'est pas au contact du bord externe de l'oreillette et l'éthiologie de cette destruction c'est qu'il y avait une broncholithiase qui obstruait la bronche lobaire inférieure avec donc une obstruction très chronique parfois on peut avoir une atélectasie mixte du lobe inférieur droit et du lobe moyen et ça donne cette espèce d'opacité triangulaire ici et la perte d'individualisation du contour normal de l'arc inférieur droit donc en synthèse on a vu l'atélectasie du lobe inférieur gauche en premier qui va pouvoir donner cette opacité rétrocardiaque mais surtout si vous devez retenir un signe unique pour l'atélectasie du lobe inférieur gauche c'est la perte de l'arc inférieur droit et le rachis démasqué les autres signes sont inconstants qu'il s'agisse de l'opacité rétrocardiaque de l'ascension de la coupole ou de l'abaissement d'huile l'atélectasie du lobe supérieur droit caractéristique avec cette opacité qui va se confondre dedans avec le médiastin attention si l'atélectasie est très chronique et bien on va avoir simplement un épaississement de la bande paratracale droite avec une perte de cette de cette courbe du S de Golden mais un aspect beaucoup plus rectiligne et puis les signes qui nous aident l'ascension du île droit l'ascension de la coupole et attention dans ces ételectasies par obstruction bronchique vous n'avez jamais de bronchogramme aérien donc s'il vous plaît ne confondez pas ça avec de la pneumopathie l'atélectasie du lobe supérieur gauche cette espèce d'opacité floue parallèle le Luftseechel sign est pensé au profil avec le comblement de l'espace clair rétro-sternal dans les ételectasies des lobes supérieurs qui est un signe aidant pour l'atélectasie du lobe moyen et du lobe inférieur droit là je vous ai figuré les images de profil parce qu'elles sont parce qu'elles sont très rentables ici vous avez délimité les contours du lobe moyen entre la petite cissure horizontale et la partie inférieure de la grande cissure ou cissure oblique et ici se projetant sur le rachis cette opacité à limite nette qui correspond à la grande cissure voilà ce que je voulais vous dire sur la partie des ételectasies je vais suspendre et puis donc sur cette partie des corrélations radio-scanner vous allez vous allez travailler en ayant toujours un petit temps que je vous laisse d'analyse de la radio avant de passer à la confrontation au scanner donc il y a environ 70 clichés donc ça va nous occuper pour un petit moment mais on aura fini tout à fait dans les temps voire un petit peu en avance alors première radio faite chez un monsieur de 80 ans qui se plaint de rien alors que montre cette radio je vous laisse l'analyser elle n'est pas d'une qualité d'une qualité extraordinaire mais voilà elle montre au niveau de la partie centrale du médiastin une image de niveau hydrohérique alors de quoi s'agit-il chez un monsieur qui se plaint de rien et qui est un petit peu âgé tout simplement d'une herniatale avec l'ascension en intrathoracique de l'estomac vous voyez qu'on n'a plus la poche aère sous la coupole simplement parce que l'estomac est ascensionné donc bien sûr il ne s'agit pas d'un abcès du médiastin et c'est une image d'observation assez banale donc voilà on commence là assez simple deuxième cliché de face patient jeune d'origine togolaise qui a de la fièvre qui tousse qui a maigri et qui a une intradermoréaction fliténulaire vous voyez que je vous donne des renseignements cliniques qui permettent quasiment d'arriver au diagnostic de tuberculose alors maintenant qu'est-ce qu'il faut voir sur la radio premièrement si on analyse les îles on voit que leur forme n'est pas normale on voit qu'au-dessus de l'artère interlobère ici on a une opacité qui correspond à quoi qui correspond à une adénopathie et l'air on voit que la forme de l'artère pulmonaire gauche est aussi anormale et qu'il y a donc également probablement des adénopathies contralatérales maintenant si on analyse les critères de qualité on voit qu'ils sont corrects la radio est bien de face on voit bien la totalité du poumon les homoplates sont parfaitement dégagées on voit bien la ligne parasygo-ézophagienne et le degré d'inspiration est tout à fait satisfaisant alors en balayant les champs pulmonaires on voit que ici en arrière de la clavicule on a une image de cavité cerclée qu'on retrouve une autre ici et qu'ici il y a des opacités linéaires voire d'autres petites images en rosette pourquoi ? parce que ce patient a une tuberculose cavitaire voilà la correspondance sur le scanner avec plusieurs images de cavernes avec des parois relativement épaisses donc c'est un patient qui est probablement bacillifère et quand on constate ce type de radiographie du thorax il faut faire deux choses lui mettre un masque enfin vous me direz qu'en ce moment tout le monde en porte un et l'adresser à un pneumologue ce qui signe le caractère actif de cette tuberculose c'est le fait qu'on voit ici des micronodules bronchiolaires en effet on peut garder à titre de séquelles des cavernes tuberculeuses en général elles ont des parois plus fines et le fait d'avoir une micronodulation bronchiolaire traduit le caractère actif de l'infection tuberculeuse voilà ça c'est un cliché difficile c'est un patient de 58 ans qui est en surpoids donc il est essoufflé et on lui fait une radio de poumon et il va falloir que vous identifiez je vous aide un petit peu une opacité nodulaire sur cette radio enfin au moins une donc on analyse rapidement vous voyez que les contours de la silhouette cardio-médacinale sont normaux l'arc supérieur l'arc inférieur le bouton ortique l'arc moyen l'arc inférieur et quand on voit que la position des îles est correcte l'île supérieur l'île gauche est plus haut que l'île droit les coupoles sont en place et quand on analyse le parenchyme on va trouver deux opacités une première opacité ici sur se penchant sur l'arc postérieur de cette côte et puis quand on fait ce balayage comme ça progressif horizontal il y a surtout ici cette opacité peu dense qui se projette ici la partie moyenne du champ pulmonaire gauche alors voilà la traduction sur le scanner il y a effectivement une opacité qui siège dans la lingula qui a une opacité irrégulière spiculée peu dense pourquoi ? parce qu'elle a des tonalités graisseuses à l'intérieur et cette image qui est pseudotumorale c'est une pneumopathie lipidique de forme pseudotumorale et le fait qu'il y ait des tonalités graisseuses fait qu'elle est peu dense et que presque elle échapperait à la radiographie du thorax alors les pneumopathies lipidiques vous aurez un cours spécifique sur ces pneumopathies lipidiques il faut savoir que certaines ont une présentation comme ça pseudotumorale sous la forme d'images spiculées uniques mais ce qui nous permet de les reconnaître c'est le fait qu'elles contiennent des densités graisseuses nouvel exemple patient de 70 ans je vous donne une information importante c'est que c'est un prothésiste dentaire à la retraite alors à quoi sont exposés les prothésistes dentaires ils sont exposés à de la silicose à un risque de silicose parce qu'ils polissent leurs petites prothèses et que s'ils ne se protègent pas bien ils ont une inhalation de poussière qui les conduit à avoir une maladie professionnelle qui est la silicose donc dans la silicose qu'est-ce qu'on a ? on a un syndrome interstitiel micronodulaire donc il va falloir sur ce cliché identifier s'il y a ou pas des micronodules et je vous invite à regarder le lobe supérieur gauche et noter sur ce cliché de mauvaise qualité car le lobe au plat de gauche n'est pas bien dégagé qu'on a quand même des petits surcroît d'opacité très dense qui ne peuvent pas correspondre à des vaisseaux parce qu'on est trop en périphérie du poumon donc probablement un syndrome micronodulaire au niveau des lobes supérieurs comme c'est classique dans la silicose mais ça n'est pas la seule anomalie vous devez tous avoir identifié qu'il y a une autre anomalie sur ce cliché avec une opacité nodulaire dans le champ pulmonaire droit ici et on va passer maintenant à la correspondance sur le scanner qui confirme bien la présence de micronodules au niveau des deux lobes supérieurs dans une topographie périphérique sous-plorale caractéristique des distributions périlymphatiques et puis qu'il y a bien ici dans le lobe moyen une opacité nodulaire alors on peut deviner sur la radio qu'elle doit avoir un contact pariétal parce que vous voyez que sur son bord supérieur et sur son bord interne il y a des limites nettes avec le poumon donc ça veut dire qu'elle est entourée d'air pulmonaire alors qu'ici on la perd pourquoi ? parce qu'elle a un contact pariétal et qu'elle n'est donc pas silhouettée sur une partie de sa circonférence par l'air pulmonaire donc ce patient prothésiste il a certes une silicose mais il a surtout un petit cancer dans le lobe moyen et puis je vais vous montrer ce qu'on avait totalement raté sur la radio qui est la présence d'adénopathie calcifiée en coquille d'œuf typique de la silicose et qu'on a du mal à identifier ici au niveau de la région latéraux traqués à droite alors que elles sont absolument évidentes donc chez ce patient une silicose et un petit cancer du poumon parce qu'il était prothésiste mais surtout fumeur et qu'il a donc développé ce carcinome épidermoïde du lobe moyen stade 1 qui a pu être opéré là on n'est pas dans la quitte sémiologie chez cet homme de 40 ans qui se plaint d'une douleur thoracique on réalise une radiographie du thorax et qu'est-ce qu'on met en évidence un piercing bon pas très médical comme anomalie et surtout une masse médiastinale nous avons un syndrome médiastinal puisque nous avons effectivement une opacité qui se confond en dedans avec le médiastin qui a une limite nette avec le paranchine pulmonaire et qu'on va pouvoir sur ce seul cliché de face localiser dans le médiastin antérieur car on voit le bouton aortique et qu'on voit l'artère pulmonaire gauche chez un homme relativement jeune qui a un gros syndrome de masse du médiastin antérieur il faut absolument évoquer plusieurs diagnostics vous aurez des cours sur la pathologie médiastinale mais on peut déjà prendre un petit peu d'avance vous savez que dans le médiastin antérieur on a un moyen mnémotechnique qui est celui des 4 T T comme thyroïde pour les goîtres plongeants T comme thymus pour les tumeurs thymiques notamment les thymomes mais aussi les carcinomes thymiques T pour thératome et tumeurs germinales qui se subdivisent en deux sous-catégories les tumeurs germinales séminomateuses et non-séminomateuses qui affectent quasi exclusivement les hommes jeunes c'est pour ça que chez un homme jeune qui a une masse du médiastin antérieur il faut absolument demander un dosage des marqueurs alpha-féto-protéines et beta-HCG et puis le dernier T c'est le terrible lymphome donc bref chez ce patient voilà la correspondance en scanner sur le TEP cette masse était hypermétabolique l'alpha-féto était normale mais les beta-HCG augmentaient on l'a biopsié et il s'agissait d'un séminome pur qui voilà se manifestait comme ça sur le TEP initial vous voyez une tumeur franchement hypermétabolique et puis voilà un an plus tard il est guéri et il a par ailleurs enlevé son piercing donc ayez un réflexe masse du médiastin antérieur homme jeune demandez les marqueurs alors nouvel exemple une jeune femme de 22 ans qui a une mucoviscidose et qui est plus essoufflée donc on lui fait une radiographie du poumon pour comprendre pourquoi elle a cette majoration dyspnéique donc je vous laisse réfléchir quelques instants est-ce qu'elle a développé un foyer alvéolaire est-ce qu'elle a une autre complication qui explique sa dyspné vous voyez qu'elle a une relative rétraction à droite avec un poumon droit qui est sûrement plus détruit que le poumon gauche quelle est la cause de sa dyspné la cause de sa dyspné c'est qu'elle a un pneumothorax gauche en fait c'est le cliché de contrôle réalisé après le cliché réalisé la veille où elle avait un minime décollement sur le scanner à peine visible sur la radio et quand on a surveillé sa radiothorax on a vu qu'elle s'est décollée de manière un petit peu plus importante et que du coup on l'a drainée sous scanner parce que sur des décollements comme ça peu importants c'est mieux et moins invasif de le faire sous scanner donc attention là vous voyez qu'on n'avait pas ce signe dont je vous ai parlé de niveau hydroérique parce qu'elle n'avait pas d'épanchement liquidien associé à son dépanchement érique dans la plèvre et c'est vraiment en recontrôlant la radio qu'on a vu la majoration de ce pneumothorax ici c'est un nouvel exemple patient de 65 ans qui tousse alors c'est une radio faite debout qui est une radio de mauvaise qualité pourquoi ? parce que les homoplates ne sont pas dégagées quand on refait le cliché en dégageant les homoplates et qu'on analyse soigneusement la densité du parenchyme et bien on constate que nous avons ici des opacités peu denses extensives qui correspondent à un syndrome alvéolaire du lobe supérieur donc voici la traduction sur le scanner donc ce patient il a une pneumopathie du lobe supérieur et vous voyez que si on fait un cliché de mauvaise qualité c'est pas aidant pour l'identification quoique si on compare vraiment ici la densité au-dessus des clavicules avec ici on se rend bien compte quand même qu'il y a une asymétrie de transparence et donc un foyer parenchymateux algéolaire lobe supérieur chez ce patient nouvel exemple patient de 76 ans tabagique qui présente une altération de l'état général je vous laisse réfléchir quelques instants on va se rappelager position des îles le île gauche est bien au-dessus du île droit la coupole droite au-dessus de la coupole gauche les contours de la cellule cardio-médastinale sont normaux mais au contact du île gauche on a ici une première opacité et puis on a ici plus en périphérie une deuxième opacité pulmonaire je vous montre la correspondance sur le scanner on a bien ici une opacité dans le Nelson gauche et une deuxième opacité dans le lobe supérieur qui correspond à cette image donc c'est une patiente qui a deux cancers synchrones avec un statut métastatique ici une lacune sur le corps vertébral ce nodule qui peut être soit un troisième cancer soit une métastase de l'un des deux un TEP qui montre en plus une métastase hépatique on l'a biopsié sur cette lésion lobaire inférieure qui montre un adénocarcinome TTF1 positif je reviens un instant sur cet exemple pour montrer que ce nodule ici il est absolument impossible même rétrospectivement de l'identifier sur la radio thorax voilà c'est comme ça il faut savoir que la radio thorax est limitée sur la détection des images nodulaires par contre ça bien évidemment c'est une anomalie évidente et cette deuxième lésion est une anomalie aussi évidente qu'on ne doit absolument pas manquer sur la radio dans ces opacités nodulaires le simple fait de les voir sur la radio de thorax fait porter une forme présomption de malignité puisque vous savez que plus la taille d'un nodule est élevée mieux on le voit sur la radio certes mais plus la probabilité de malignité est élevée en gros au-dessus d'un centimètre un nodule pulmonaire il faut considérer que c'est très suspect d'une éthiologie tumorale maligne donc là j'en viens à ce cliché fait chez une jeune femme qui est complètement asymptomatique et je vous laisse réfléchir quelques instants donc je vous ai dit que quand on analyse une radiographie du thorax certes il faut regarder les critères de qualité qui sont à peu près tous réunis qu'il faut avoir une analyse systématique de la position des îles des coupoles des contours du médiastin et de la symétrie de chaque hémithorax avec son homologue contralatéral et qu'il y a un certain nombre de régions qui sont difficiles les apex les régions juxtaillaires et derrière derrière le cœur et derrière les coupoles et donc là si on regarde attentivement derrière le cœur on va voir qu'il y a une ligne ici qui est anormale qui a une opacité ici qui se projette qui n'est pas au contact de la coupole et la correspondance sur le scanner est celle-ci on a ici une image qui est de tonalité kystique et qui correspondait à un kyste bronchogénique du médiastin postérieur les kystes bronchogéniques c'est plutôt sous la carène dans le médiastin moyen mais la deuxième localisation en fréquence c'est le médiastin postérieur comme chez cette patiente illustrée ici donc attention soyez attentif quand une fois vous avez fini votre analyse en ayant une deuxième évaluation des régions difficiles les apex les régions juxtaillaires derrière les coupoles et derrière le cœur femme de 64 ans surveillée pour une néoplasie mammaire même chose je vous laisse vous voyez une petite asymétrie ici du sein gauche par rapport au sein droit donc elle a peut-être été traité par chirurgie et radiothérapie et donc il faut analyser cette radio thorax et vous devez absolument identifier l'anomalie qui se trouve qui se trouve qui se trouve cette opacité ici en dehors du bouton aortique dont voici la correspondance sur le scanner pulmonaire donc une opacité au niveau du culmène qui a des contours irréguliers spiculés alors normalement il y a deux hypothèses sur ce nodule est-ce que cette patiente a un cancer du poumon primitif indépendant de sa néoplasie mammaire ou est-ce une métastase les contours spiculés nous feraient pencher plutôt pour la première hypothèse celle d'une tumeur pulmonaire primitive or à la biopsie il s'agissait d'une métastase de son cancer du sein et il faut savoir que les métastases quand elles poussent peuvent développer des aspects spiculés et donc c'est vraiment la confrontation histologique qui est nécessaire patient de 65 ans radiotorax dans le cadre d'une néoplasie prostatique donc la radio est de qualité correcte les îles sont en place les coupoles à peu près au même niveau les contours cardio-médiastino-normaux et c'est l'analyse du parenchyme qui permet de trouver ici ce nodule qui est trop haut pour correspondre à un mamelon parfois attention ça peut créer des fausses images les mamelons et quand on a un doute on va pouvoir je ne sais pas ce que monsieur surligne là sur la radio mais voilà si on pouvait ne pas faire ça ça serait bien et voilà la correspondance en scanner la biopsie était en faveur enfin montrer un adénocarcinome primitif pulmonaire donc rien à voir avec le cancer de la prostate alors sur ce type d'image nodulaire périphérique c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile à voir que lors de l'exemple précédent dès que c'est près du médiastin ou des îles c'est une identification plus difficile c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une démarche systématique sur la radiographie du thorax ça paraît un peu scolaire un peu bébête mais vraiment c'est comme ça que vous éviterez les erreurs de détection patient de 75 ans qui est un suivant respiratoire alors on comprend pourquoi ce patient a des opacités bi-apicales rétractiles vous voyez l'ascension des deux îles vers les clavicules et donc vous voyez que ça tire aussi sur ces coupoles et au sein de ces opacités de clartéérique qu'on va mieux comprendre sur le scanner puisqu'il s'agit d'images de destruction post-tuberculeuse compliquées ici d'une greffe aspergilaire avec une image en crelots qu'on retrouve quand même assez difficilement sur la radiographie du thorax tout ça pour dire que quand vous avez des opacités bi-apicales de ce type là rétractiles il faut absolument compléter par un scanner pour chercher la greffe aspergilaire au sein d'éventuelles cavités parce que la radiographie du thorax est beaucoup moins performante que le scanner pour les identifier au passage vous voyez l'aplatissement de la coupole avec une distension importante chez ce patient qui a des séquelles majeures de son infection tuberculose nouveau cliché femme de 49 ans non tabagique tousse on aurait pu lui enlever son bouton de chemise pour faire la radio en dehors de ça le cliché est de qualité et je vous demande de l'analyser quelques instants voilà et j'espère que vous avez tous vu que la forme du huile gauche est tout à fait anormale il y a une opacité qui se projette en regard du huile gauche ça ne veut pas forcément dire qu'elle est au contact de l'artère pulmonaire et d'ailleurs vous voyez que ce n'est pas du tout le cas sur le scanner mais encore une fois la radio vous met dans le même plan des structures qui sont situées dans des niveaux antéropostérieurs différents donc il s'agit d'une opacité antérieure de la lingula avec une opacité principale et puis comme on le voit sur cette reconstruction sagittale en mype des petits nodules à distance donc chez cette patiente de 49 ans qui ne fume pas et qui a cette opacité d'un lobe supérieur en l'occurrence la lingula avec des petits nodules on espérait qu'il puisse s'agir d'une infection mycobactérienne malheureusement à la ponction il s'agissait d'un délélocarcinome muté le GFR chez cette femme non tabagique et ce qu'on aurait préféré c'est que ça soit l'infection tuberculeuse là c'est beaucoup plus facile à voir 85 ans tabagique altération de l'état général donc une opacité je vais vite parce que c'est très évident avec le même signe que tout à l'heure vous voyez que cette opacité a des limites nettes en haut en dedans et en bas et que là on la perd c'est probablement parce qu'elle a un contact pariétal et ce qui est tout à fait exact vous voyez qu'elle a un contact ici avec la plèvre c'est le scanner réalisé au moment de la biopsie qui s'était compliqué d'un peu type de motorax donc pas de difficulté particulière sur l'analyse de ce cliché et c'est ici le cliché de contrôle qu'on a fait du pneumothorase qui montre un décollement ici tout à fait limité à l'apex pulmonaire droit il s'agissait d'un anonocarcinome TTF1 positif voilà je vous laisse un tout petit peu plus de temps pour analyser ce cliché fait chez une patiente de 41 ans qui a un antécédent de tumeur utérine donc le cliché est presque bien de face les omoplates sont dégagées on voit tout le poumon c'est bien inspiré et avec la ligne para-asigo-osophagienne qui est parfaitement visible donc cliché de bonne qualité on regarde les contours de la silhouette cardio-médastinale arc supérieur droit arc inférieur droit bouton ortique arc moyen arc inférieur et on regarde le parenchyme et on doit voir deux choses si on est très attentif aux régions difficiles on voit ici un premier nodule et puis ici un deuxième petit nodule et voilà la correspondance en scanner ce premier nodule et ce deuxième petit nodule le nodule principal a été biopsié et correspondait à une métastase de sa tumeur utérine donc ça on a le droit de le manquer ça on n'a pas le droit de le manquer là il n'y a pas de problème d'identification de l'anomalie de cette radio notre souci c'est plutôt de savoir la photographie de cette grosse opacité est-ce que c'est une lésion du méga ou est-ce que c'est une lésion du poumon et sur des grosses opacités voire une lésion de la plèvre qui pourrait se projeter de cette façon on peut avoir du mal à localiser dans l'un des différents compartiments du thorax ce genre de volume et de l'opacité et c'est le scanner qui permet d'identifier qu'ici on a liseré d'air pulmonaire et que cette lésion vu l'angle de raccordement elle est bien dans le poumon et pas dans médias au passage des bulles d'emphysème paraceptale qui sont absolument en ton décelable sur la radiographie du thorax alors là ça je vous ai un peu aidé j'aurais dû mettre une animation c'est dommage un petit loupé parce que je voulais vous faire réfléchir sur ce cliché d'un patient de 35 ans qui a craché du sang alors que montre ce cliché il montre plusieurs anomalies d'abord la radio est bien de face vous voyez bien la ligne des épineuses ici et la distance ligne des épineuses bord interne des clavicules est bien symétrique du coup on peut tout à fait interpréter la position de la trachée et dire que la trachée elle est attirée vers le côté droit donc il y a une attraction trachéale vers la droite parce qu'il y a une destruction de son lobe supérieur ce qu'on confirme ici sur le scanner avec un lobe rétracté et avec plein de ponchectasie passive et puis par ailleurs il y a un épanchement pleural avec un comblement du cul de sac et une ligne bordante pleurale donc patient qui a probablement des séquelles tuberculeuses et une pleurésie droite nouveau cliché patient de 65 ans qui tousse qui crache et qui a une douleur thoracique alors qu'est-ce qu'on identifie sur ce cliché assez facilement qu'il y a un épanchement pleural vous avez un effacement du cul de sac un effacement de la coupole et une ligne bordante pleurale et puis qu'est-ce qu'on a d'autre on a un niveau hydrohérique dans le parenchyme pulmonaire et pourquoi est-ce que ce patient a cet échangement pleural parce qu'il a une tumeur du poumon qui est extrêmement nécrotique et qui s'est fistulisée dans la plèvre donc c'est la rupture intra-pleurale d'une tumeur pulmonaire nécrosée là on voit l'aiguille d'anesthésie locale c'est un patient qu'on a drainé de cette tumeur nécrosée ici un cliché plus difficile c'est une patiente qui a été traité pour un premier cancer il y a 15 ans par chirurgie ce qui explique l'ascension de la coupole droite parce qu'elle a eu une lobectomie supérieure droite dans ses antécédents et on lui fait une radio de contrôle et il faut analyser cette radio et sur l'analyse de la radio bien regarder les sommets pour constater qu'on a une asymétrie ici des densités pulmonaires au niveau des sommets avec ici une nouvelle tumeur au niveau de l'apexe gauche vous voyez sinon les remaniements en rapport avec la lobectomie supérieure droite ici c'est le lobe moyen qui est ascensionné et ici le lobe inférieur et l'ascension de la coupole et il s'agissait sur la ponction d'un nouvel adénocarcinome muté qu'hérase c'est pas parce qu'on a fait un premier cancer qu'on n'a pas le droit des années après d'en faire un deuxième d'où la nécessité de surveiller les patients très longtemps après après traitement nouveau cliché homme de 74 ans qui a une altération de l'état général donc j'espère que vous avez tous vu cette opacité située en dehors du bouton aortique qui correspondait à cette tumeur ici du culmène que l'on a biopsiée pour avoir le diagnostic histologique ici un homme de 62 ans qui a de la fièvre et voilà la radio qui est fait prescrite par les urgentistes qui met en évidence plusieurs opacités excavées donc une ici dans le lobe supérieur droit une contrôle latérale ici et puis au moins une petite ici et probablement une ici proche de l'artère interlobère enfin ce proche temps en regard de l'artère interlobère un petit bouton de chemise qui n'a pas été enlevé et une radio pas terrible puisque vous voyez il y a l'homoplate en plein projection du de l'hémithorax gauche donc quelles sont les causes possibles d'opacité nodulaire multiple excavée en contexte en contexte fébrile on va penser à des envols sceptiques en contexte non fébrile à des métastases nécrotiques donc voilà la correspondance sur le scanner on voit bien ces opacités excavées multiples et il s'agissait d'un patient qui avait une septicémie avec un staff métisensible toujours dans les images cavitaires là il s'agit d'un SDF qui crache du sang de manière répétée qui a également des opacités excavées mais avec ici une image de crelots et c'est l'aspect pathognomonique d'aspergile l'homme avec des boules phingiques qui se développent dans des cavités pulmonaires préexistantes en général il s'agit de lésions tuberculeuses mais n'importe quelle cavité pulmonaire chronique est susceptible de s'aspergiliser on le verra au moment du cours sur les infections aspergillaires alors voilà là c'est un cliché que je trouve assez instructif c'est une jeune femme de 27 ans qui a de la fièvre et une douleur thoracique donc on suspecte une pleopathie et on lui fait une radiographie du thorax de face et qu'est-ce qu'on voit je vous laisse réfléchir ben on voit pas grand chose mais faut-il s'en arrêter là certes non parce qu'elle a des anomalies auscultatoires elle crépite en basse gauche et ce qui empêche de voir le lobe inférieur gauche c'est le coeur et que quand on lui fait le scanner en faible dose elle a effectivement un syndrome alvéolaire une pleopathie du lobe inférieur gauche tout ça pour dire qu'une forte suspicion clinique de pneumonie avec une foule de la fièvre et des anomalies auscultatoires la radiographie du thorax ne suffit pas surtout si on la fait uniquement de face parce qu'on analyse très mal le lobe inférieur gauche donc on aurait pu faire soit une incidence de profil soit faire comme on a décidé de le faire un scanner en très faible dose et ça fait parfaitement le job pour identifier le foyer alvéolaire du lobe inférieur gauche alors patient de 70 ans qui a une BPCO à qui on fait une radio à titre un petit peu systématique donc je vous demande d'analyser ce cliché il n'est pas génial techniquement en termes d'exposition parce qu'on voit à peine le rachis en arrière du coeur mais par ailleurs il est à peu près de face avec des omoplates dégagées bien inspirées on coupe un tout petit peu le cul-de-sac costaudiaphragmatique mais à part ça c'est à peu près acceptable et ce cliché n'est pas normal je vous laisse essayer de trouver pourquoi pendant quelques secondes donc quand ce n'est pas évident forcément toutes les radios que je vous montre elles ne sont pas normales pensez à être particulièrement attentif aux régions difficiles et une des régions difficiles c'est les régions juxtaillaires et ce qui ne va pas chez ce patient c'est ça c'est la présence de ce nodule alors pourquoi c'est difficile parce que là il n'y a aucune structure vasculaire qui correspond à un truc comme ça donc ce même nodule en périphérie c'est facile à voir près d'huile on peut le manquer donc le voilà sur le scanner donc un petit nodule arrondi au sein du culmène qu'est-ce qu'on peut évoquer un cancer stade 1 un cancer culmonaire mais aussi ça peut être une métastase unique ça peut être un petit amartochondrome sans graisse ou ça peut être une tumeur carcinoïde donc là ce qui serait intéressant comme il s'agit d'un nodule solide de plus d'un centimètre c'est de faire un TEP de caractérisation et en fait ce patient a été opéré c'était un amartochondrome nouveau cliché c'est un cliché fait chez un patient qui est suivi pour un cancer du côlon donc il y a deux anomalies à voir sur ce cliché premièrement l'apex roi qu'est-ce qui se passe il a un pneumothorax apical vous voyez qu'au-delà de cette ligne on ne voit plus de trame bronchovasculaire pulmonaire normale et puis justement quand on analyse cette trame elle n'est pas normale avec plein de petits nodules pulmonaires et il s'agit tout simplement voilà la correspondance en MIP coronal il s'agit tout simplement d'une radio de contrôle post-biopsie où on a biopsié ces nodules pulmonaires pour confirmer que c'était bien en rapport avec ces antécédents de cancer du côlon et pas en rapport avec une autre éthiologie et cette fonction s'est compliquée d'un petit pneumothorax qui a guéri tout seul sans drainage métastase de cancer du côlon alors patient de 89 ans qui a une altération de l'état général donc vous avez tous vu qu'il y a ici une image hydroérique qui siège soit dans l'homme moyen soit dans l'homme inférieur là c'est impossible de le dire sur ce simple cliché et cette image hydroérique elle peut correspondre à deux éthiologies possibles soit un abcès du poumon soit une tumeur nécrotique du poumon donc c'est très bien vous avez tous vu ça je ne sais pas si vous avez vu que par ailleurs il avait un petit pneumothorax parce que c'est tout simplement le cliché de contrôle après biopsie de cette lésion qui était une tumeur nécrotique de son lobe inférieur donc attention il y a une erreur de détection qui est assez classique qui correspond à ce qu'on appelle le SOS pour satisfaction of search c'est classique dans les erreurs de détection quand il y a une anomalie évidente comme ça on est très content et donc on relâche un petit peu son attention et on ne voit pas qu'il y a le pneumothorax à côté donc attention quand vous identifiez une anomalie évidente sur un cliché radiographique standard ça ne vous interdit pas de refaire le job un peu scolaire que je vous ai décrit d'analyse systématique position des îles position des coupoles autour de la silhouette cardio-médiastinale et puis comparaison horizontale visuelle de haut jusqu'en bas en rajoutant une couche sur les apex les régions hilaires derrière les coupoles et derrière le cœur et c'est comme ça que vous éviterez des erreurs de détection en sachant encore une fois que la radiographie du thorax c'est limité et qu'on n'est pas en mesure de détecter toutes les anomalies possibles et imaginables mais pour autant ce que l'on doit détecter il faut pouvoir le détecter et c'est vraiment avec l'analyse systématique qu'on arrive à peu près à s'en sortir le fait que les performances soient limitées ça signifie aussi qu'un patient à risque par exemple un patient fumeur qui a une symptomatologie persistante et inexpliquée il ne faudra jamais se contenter de la pseudo-normalité d'une radiographie du thorax donc en l'occurrence il s'agissait d'un carcinome épidermoïde chez ce patient là c'est un un petit jeune homme de 21 ans qui ne se plante pas grand chose à qui on fait une radio et cette radio elle montre quoi ? elle montre un double arc inférieur droit ce qui n'est pas du tout normal donc une opacité qui est une opacité médiastinale parce qu'elle a des limites nettes avec le parenchyme pulmonaire et donc on peut dire qu'elle n'est pas dans le même plan que l'oreille à droite donc qu'elle n'est pas antérieure après ce n'est pas possible d'aller plus loin et voilà ici la correspondance scénographique il s'agissait ici d'une tumeur neurogène il aurait fini par être symptomatique ce jeune patient mais bref elle a été découverte au stade asymptomatique il s'agissait d'un ganglion neuro patient de 70 ans qui a une altération de l'état général je vous demande de réfléchir quelques instants sur cette radio et cette radio elle montre quoi ? elle montre qu'il y a premièrement un contour cardio-médiastinale qui paraît déformé et surtout une opacité à l'apexe gauche vous voyez que si vous êtes systématique vous voyez bien qu'au-dessus de la clavicule ici c'est anormal et si on est un petit peu plus attentif il y a probablement une deuxième opacité ici donc ça c'est quoi ? c'est une pachypleurite et ce patient a aussi une opacité par enchimateuse ici donc vous allez voir la correspondance sur le scanner avec une image typique d'aspergillome qui est très très difficile vous voyez que le caractère du croissant clair gazeux là est très difficile à voir sur la radiographie du thorax donc comme je vous l'ai dit sur l'exemple de tout à l'heure où il y avait des opacités bi-apicales toute opacité rétractile d'un apex il faut compléter par le scanner pour être plus précis sur deux types possibles d'anomalies des tumeurs de panchose ou des greffes aspergillaires sur des séquelles tuberculeuses alors nouvel exemple donc d'une radiographie pour lesquelles je ne vous donne pas d'informations cliniques particulières alors que montre cette radio elle montre une trame qui n'est pas normale qui n'est pas normale avec ici une image en rosette probablement ici aussi et ici en périphérie également des opacités alors à quoi est-ce qu'on peut penser on peut penser soit à un syndrome bronchique soit à un syndrome interstitiel souvent les deux c'est difficile de faire la part des choses le fait de voir des clartés cerclées c'est plus en faveur d'anomalies bronchiques mais regardez à quel point on passe à côté des anomalies quand on fait ici la correspondance avec le scanner en fait c'est une radio d'une tuberculose évolutive avec des images excavées et des images de micronodulation bronculaire que rétrospectivement on peut identifier au moins ici voilà donc un patient qui a une tuberculose maladie avec des images excavées et une dissémination bronchogène de son infection voilà une jeune femme de 22 ans qui tousse donc là cette radio qui est on va dire quasiment de face vous voyez la ligne des épineuses qui est et bord interne des clavicules qui est symétrique à partir du moment où on a réalisé qu'elle était de face il faut tiquer sur les contours de la silhouette cardio-médicinale pour se dire qu'il y a quelque chose qui a disparu et ce quelque chose qui a disparu c'est quoi ? c'est l'arc inférieur droit si sur une radio de face vous ne voyez plus l'arc inférieur droit et pas grand chose d'autre par ailleurs il faut suspecter quoi ? une intellectasie du lobe inférieur qui va être sans surcroît d'opacité comme je vous l'avais montré sur le cours des intellectasies parce que c'est comme ça je vous ai dit que c'était un constant on peut dire qu'elle a effectivement un lobe inférieur gauche qui est complètement intellectasié et il est complètement intellectasié pourquoi ? je vous ai dit les enfants c'est des corps étrangers les adultes d'âge mûr c'est des cancers du poumon et les jeunes c'est des tumeurs carcinoïdes et dans leur forme proximale et vous avez ici l'explication sur le scanner vous avez une petite boule qui prend très fortement le contraste qui est une tumeur carcinoïde qui obstrue la bronche lobe inférieure gauche chez cette jeune fille et vous voyez que ça se rose très fortement presque autant ici que la horte thoracique descendante voilà donc encore une fois soyez retenez cette sémiologie de l'atélectasie sur une radiographie qui est parfaitement de face ne plus voir l'arc inférieur droit peut être le seul signe qui a une atélectasie du lobe inférieur sans et on ne voit pas l'opacité parce qu'elle est simplement masquée par la projection du cœur alors patient de 72 ans BPCO post-tabagique donc qu'est-ce qu'on voit sur ce cliché on voit ici des images linéaires et probablement des images cavitaires à l'apex et puis ici une grosse boule et cette grosse boule quand on regarde sur le scanner c'est tout simplement un gros aspergélome qui se développe dans une bulle d'emphysème comme précédemment énoncé la greffe aspergilaire et le développement d'un aspergélome est possible pour toute cavité pulmonaire chronique qu'il s'agisse d'une vienne d'une vieille caverne tuberculeuse mais aussi d'une simple bulle d'emphysème alors ce type d'image peut donc en imposer pour une éventuelle tumeur et on va s'aider donc d'un signe qui est le signe du croissant clair gazeux alors je vous montre ici deux exemples chez deux patients différents qui ont une opacité nodulaire apicale gauche dont l'une est un cancer et l'autre est un aspergélome alors qu'est-ce qui permet de reconnaître l'aspergélome deux choses d'abord ce patient là on peut dire qu'il a un peu de pachyplorite apicale donc il a dû rencontrer peut-être la tuberculose mais c'est surtout en agrandissant vous voyez ici que vous avez un signe du croissant clair gazeux alors que vous ne l'avez pas là ça c'est le cancer du poumon et ça c'est l'aspergilo nouvel exemple femme de 82 ans BPCO cliché de mauvaise qualité mais qu'on doit tout de même analyser du mieux qu'on peut en insistant sur les régions difficiles et notamment aux apex avec ici un surpoids d'opacité et la correspondance en TEP et en scanner vous voyez qu'il y a à peine un petit débord par rapport aux images vasculaires ici le tronc artériel brachiocéphalique mais voilà ce petit débord ici qui correspond à la tumeur de l'apex pulmonaire droit bon heureusement il y a des cas plus simples comme ici cette tumeur qui est dans le segment ventral du culmène parfaitement arrondi parfaitement bien limité avec sur le scanner la présence de graisse un caractère absolument pas hyper métabolique et donc ce qui permet de retenir le diagnostic d'un marteau chondrome c'est surtout la présence de graisse alors on n'a pas toujours ça seulement 40% la graisse il y en a toujours en anapath mais il y en a suffisamment pour qu'on puisse s'identifier en scanner que dans 40% des cas nouveau cliché chez un patient qui se présente pour surinfection à répétition ces surinfections à répétition elles sont en rapport avec quoi si on analyse la position de la trachée on voit qu'elle est déviée vers la droite on voit qu'il y a une rétroie parce que tout le poumon droit est détruit ce sont des séquelles tuberculeuses majeures et ce patient était venu à Cochin pour qu'on réalise une pneumonectomie pour le mettre à l'abri de ces épisodes de surinfection répétées ici un hémithorax droit opaque avec une attraction de la trachée mais des clips donc ce n'est pas une intellectasie du poumon droit c'est un antécédent de pneumonectomie droite donc ça c'est une petite révision des causes d'hémithorax opaque et puis ici sur ce cliché c'est aussi un hémithorax opaque mais cette fois-ci la trachée elle est refoulée en contre-latérale c'est donc un épanchement pleural gauche abondant refoulant les structures médiastinales et particulièrement la trachée voilà ici un cliché facile vous avez tous vu cette opacité nodulaire qui siège dans le lobe supérieur droit pas de difficulté particulière donc je passe vite ici un cliché plus intéressant on a comme sur le premier cas que je vous ai montré l'image de niveau hydroaérique en projection du médiastin qui correspond à une herniatale et puis on voit un parochime pulmonaire qui est très anormal notamment en périphérie c'est là que c'est intéressant de l'évaluer et donc on a les caractéristiques d'un syndrome interstitiel avec une faible ampliation thoracique et voilà la correspondance sur le scanner on confirme qu'il y a bien une herniatale et bien des réticulations soupleurales caractéristiques d'une fibrose pulmonaire qui est une fibrose de type pic chez ce patient mais on y viendra sur le cours sur les fibroses là voilà on ne va pas passer à côté de cette image donc une volumineuse opacité se confondant en dedans avec le médiastin avec une limite nette avec le parochime pulmonaire s'associant à une ligne bordante chlorale dépanchement chloral donc un syndrome médiastinal tumorale voilà la correspondance sur le scanner en l'occurrence il s'agissait d'un lymphome pas de difficulté particulière là par contre c'est un petit peu plus subtil donc je vous laisse quelques instants donc si vous faites votre lecture systématique après avoir analysé les critères de qualité qui sont moyens chez ce patient parce que cette face est bien inspirée on voit tout le poumon mais vous voyez que l'exposition on devine à peine le rachis en arrière du coeur c'est un cliché qui est un petit peu sous-exposé on a des contours de la silhouette cardio-médicinale qui sont normaux mais quand on analyse plus finement les choses notamment dans les régions hilaire et quand on regarde l'artère interlobère c'est pas du tout normal quelle est cette forme ici arrondie et pourquoi parce que se projette sur l'artère interlobère des images ici ganglionnaires tumorales satellite d'un petit cancer spiculé du lobe inférieur droit qu'il est absolument impossible de voir même rétrospectivement chez ce patient par contre l'image nodulaire ici en projection de l'artère interlobère ça c'est indiffensable de le voir donc patiente qui présente un instant de carcinome du sein radiothérapie des creussus claviculaire donc on va regarder ces régions susclaviculaires pour voir qu'ici il y a une surcroît d'opacité qui est liée ici à cette lésion qui n'a rien à voir qui est probablement post-tuberculeuse avec des cavités et des bronches dilatées mais une image qui est probablement uniquement séquelaire puisqu'on voit aucune micro-dobulation bronculaire chez ce patient qui signerait le caractère actif de l'infection alors là c'est un cliché de thorax fait chez une patiente fumeuse qui a une altération de l'état général alors ce cliché je peux vous dire je l'ai interprété en direct et il y a un nodule qu'il faut absolument voir sur cette radio donc je vous invite à faire l'analyse systématique et si vous faites une analyse systématique soigneuse vous devez identifier ça qui est ce petit nodule donc l'étape suivante c'est quoi sur l'historique d'un nodule ce qui est bien c'est de savoir depuis quand il existe parce que si vous trouvez la même chose sur un cliché qui date il y a 10 ans on est assez rassuré par contre vous voyez que sur le cliché antérieur ce nodule n'existait pas donc là on est beaucoup plus inquiet donc l'étape suivante c'est de faire un scanner confirme le nodule et c'est une patiente qui a été bilantée opérée de cette tumeur pulmonaire primitive là pas de problème pour voir cette opacité ici à l'apex droit correspondant à une tumeur apicale là un autre cliché dans un autre contexte 29 ans douleur thoracique et fièvre je vous laisse quelques instants qu'est-ce qui est anormal le 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 cliché est de qualité presque correcte un petit peu blanc mais interprétable donc ce qui est anormal c'est le île droit qui est complètement déformé pourquoi parce qu'il y a une volumineuse adénopathie et il s'agissait d'une tuberculose donc ici patient de 83 ans présentant une tume productive et sur la radio de multiples opacités nodulaires et ici un petit épanchement pleural gauche une opacité plus importante ici sur le profil dans le lobe inférieur gauche caché par le caché par le coeur et la correspondance en scanner il s'agissait d'un adénocarcinome mucineux multifocal chez ce patient avec donc des opacités alvéolaires et des nodules alvéolaires sachant que cette tumeur dont on parlera dans le syndrome alvéolaire a pour particularité d'avoir une dissémination par voie aérienne assez extensive nouveau cliché que je vous laisse quelques instants pour interpréter donc là ce qui frappe c'est la désorganisation architecturale avec l'horizontalisation de la bronche et l'ascension d'huile gauche avec des images de clartériques au niveau du sommet et un aspect de pachyclorite plus des images de clartériques contralatérales voilà un scanner avec des DDB et une destruction quasiment complète du pulmène donc voilà on peut faire un épaississement de la reconstruction MPR sur le scanner qui permet de mieux comprendre ce qui crée l'image radiologique donc ici une radio qui n'est absolument pas de face et qui met en évidence une opacité ici juxtahilaire tumorale encore une fois mon message c'est plus difficile encore que là c'est tellement évident que personne doit rater ça d'identifier des lésions nodulaires près des îles parce que vous avez des vaisseaux qui vu les trames et donc c'est beaucoup plus facile d'identifier des images nodulaires voilà femme de 39 ans adressée pour douleurs thoraciques qui présente cette opacité qui se raccorde au médiastin et qui est net avec le parenchyme pulmonaire et qui correspond qui est de siège postérieur donc tumeur du médiastin postérieur c'est des tumeurs neurogènes et il s'agissait en l'occurrence d'un spano pas de difficulté particulière courage on a presque fini donc c'est une femme de 37 ans suivie pour une connectivite en l'occurrence une sclérodermie donc vous avez des anomalies de la trame interstitielle et surtout une volumineuse opacité basi-thoracique droite qui est ici confirmée sur le scanner et il s'agissait d'un cancer du poumon vous savez que les patients sclérodermiques sont à risque de développer des cancers pulmonaires avec probablement aussi un rôle de l'immunodépression induite par le traitement de la connectivite une femme de 30 ans qui tousse et qui présente des îles anormaux et une région latérotrachéale droite avec une bande paratrachéale droite qui est tout à fait épaissie anormale donc une forte suspicion ici sur ce corps inter arrondi d'adénopathie hilaire ce n'est pas les artes hypertrophiées et voilà la correspondance sur le scanner et c'est l'aspect typique d'une sarcoïdose stade 1 avec des adénopathies à prédominance hilaire bilatérale et symétrique ne s'associant pas à un syndrome micronutulaire par enchimateuse c'est donc le stade 1 de la sarcoïdose voilà et avec ça on en a fini avec 8 minutes d'avance voilà c'était l'essai de vous montrer voilà de vous entraîner à une interprétation un peu systématique voilà donc je vous propose de suspendre pour l'instant et de vous reconnecter vers 13h45 pour qu'on puisse de nouveau faire une sorte d'appel voilà bon courage pour cet après-midi et bon déjeuner